Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième numéro de DevOps. Alors aujourd'hui nous avons un petit nouveau avec nous, je vais s'y présenter, donc Nicolas. Bonjour, donc Nicolas, je suis consultant SRO DevOps chez Sérénité, donc c'est une boîte que j'ai créée depuis deux ans maintenant et ça doit faire 15 ans que je travaille, un truc comme ça. D'accord, de toute façon vous apprendrez à le connaître un peu plus durant le podcast et avec nous nous avons deux anciens pour le coup, donc nous avons Romain, bonjour. Moi Romain Soufflé, toujours indépendant, toujours au ministère, bon j'aurai peut-être l'occasion de reparler de l'émission plus tard, peut-être, ou pas, on verra. Super, et Barthélémy ? Et donc Barthélémy en effet un vieux routard du DevOps, bon voilà, toujours fidèle au poste. Super, bon voilà, de toute façon vous allez apprendre aussi à nous connaître si jamais vous nous aviez pas vu avant. C'est la rentrée même si on a fait déjà un numéro avant, donc pas mal de petites nouveautés pour parler un peu tout autour de DevOps. Vous l'avez peut-être vu, il y avait déjà les meetups qu'on a faits. Vous pouvez bien sûr participer sur meetup.com et décider de rejoindre si jamais vous voulez parler. Je mets toujours le nombre de places dans le meetup qui correspond au nombre de micros qu'on a avec lesquels vous pouvez participer, sachant que si on est beaucoup plus, on verra pour trouver une solution. Donc ça c'est une première chose, donc n'hésitez pas à regarder sur meetup.com pour pouvoir participer, vraiment, c'est tout à fait ouvert. On rappelle quand même qu'on est à Paris. Voilà, on est à Paris et c'est vrai que pour l'instant on ne fait pas de podcast à distance. Là, et c'est la deuxième news qu'il y a là-dedans, on est à l'heure actuelle en direct live sur YouTube. Vous n'avez pas le lien et vous, voilà, nous sommes en... Nous sommes en différé, donc voilà, le lien pour l'instant est privé. Mais plus tard, on va peut-être essayer de faire en sorte d'être en live sur YouTube, que vous puissiez commenter, nous voir en direct. Et voilà, on pourra peut-être prendre vos questions que vous avez en live sur ce qu'on dit et on essaiera d'y répondre. Donc je trouve ça assez intéressant. Voilà, pour l'instant on est en expérimentation. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, pour le coup, et on verra. Donc voilà, donc là on a une jolie caméra 360 devant nous qui nous filme en permanence. En fait, c'est beaucoup plus succès à l'écran que de regarder la caméra. Oui, il ne faut pas regarder. Donc vous le verrez, voilà, on est en pleine expérimentation. Vous nous direz ce que vous en pensez, voilà, on essaye et puis on voit ce qui se passe. Donc voilà un peu. Et enfin, un dernier point encore en termes de communauté pour justement pouvoir peut-être nous discuter avec nous, enfin discuter avec nous, nous faire part de vos remarques ou même part de ce sujet que vous aimeriez aborder. On a ouvert un spectrum dont le lien est sur meetup.com et de toute façon je le donnerai un peu partout dans la description là du podcast. Donc c'est un spectrum pour la communauté PCT. À l'intérieur vous avez un sous-forum DevOps. Et n'hésitez pas à contribuer pour dire ce que vous avez aimé, pas aimé, pour contribuer aussi aux sujets qu'on vient d'aborder. Il y a un topic ouvert pour certains des sujets dont on va discuter. Donc voilà, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter un peu plus. Et d'ailleurs, c'était comme ça que Nicolas nous a rejoint puisqu'il a aussi commenté le dernier DevOps qu'on a fait sur l'observabilité. Et donc voilà, plein de choses nouvelles. Donc n'hésitez pas à venir, à donner votre point de vue, des choses différentes, des liens qui pourraient agrémenter un peu pour les autres auditeurs le podcast. Voilà, donc c'est sur Spectrum et vous aurez le lien très vite dessus. Oui, place au sujet. Exactement, place au sujet. Et surtout, place d'abord comme on a un nouvel... Ah oui, on va peut-être quand même dire de quoi on va parler, un peu de teasing. Donc on va parler de formation, formation des équipes, formation comment atteindre de la compétence en fait. On va parler des tests dans l'infrastructure Ascode. Ça c'est Nicolas qui nous apporte ce sujet là, en tout cas qui est intéressé par tout ça. J'espère qu'il est intéressé par le reste. Et on a enfin l'innovation dans l'entreprise. Et parce que dans le DevOps, voilà, il y a forcément un lien à un moment ou à un autre avec de l'innovation ou en tout cas des choses nouvelles. Mais je vois Romain qui font sa titillée et voilà, et on aura un super débat là-dessus. Donc restez jusqu'à la fin. Et enfin, et au début en tout cas, pour commencer, on va demander à Nicolas une petite question qui est un peu traditionnelle quand on a un nouvel invité qui est, qu'est-ce que pour toi le DevOps ? Alors le DevOps pour moi, donc on va retrouver finalement des pratiques autour de tout ce qui est automatisation, au sens large. Je ne veux pas rentrer dans automatisation versus mécanisation. Mais c'est plutôt, surtout un état d'esprit pour moi. Et l'idée, enfin l'idée je trouve qu'elle est assez bien d'ailleurs retraduite dans le bouquin The Phoenix Project. Ça va être vraiment d'aligner la boîte sur des enjeux métiers et de retrouver vraiment la continuité que là, finalement, que tous les services IT soient au service du business et fassent progresser l'entreprise. Super, voilà. C'est très bien. Et bien voilà, on a une définition. En tout cas, on ne sait pas si c'est la définition, mais on a une définition. Et pour commencer, on peut voir pour une petite partie une news, si jamais on en a un peu. Moi je vais commencer. Il y a une news, je ne sais pas une news récente, comme ça tout le monde sera dedans. Moi c'est la news d'aujourd'hui de Microsoft qui a décidé de libérer 60 000 brevets et les données à la Linux sont des... Ou la... Ou la... Ou IEN ou je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est Open Initiative, je ne sais plus quoi. En tout cas, ils les ont données. En tout cas, ils les ont données et ils les ont libérées dans un organisme qui permet de mettre en commun des brevets pour faire en sorte que les gens ne s'attaquent pas dedans. Et je trouve être un pas de plus encore, on en a déjà parlé dans d'autres DevOps, sur l'ouverture de Microsoft sur l'open source en fait. Et on voit vraiment un mouvement, enfin quand on se rappelle de Steve Ballmer qui disait « Linux est un cancer pour l'informatique ». Steve Ballmer, c'est un bon souvenir quelque part. Oui, mais en tout cas, c'est un souvenir. En tout cas, c'est un souvenir. Et on voit vraiment une ouverture, donc on le répète encore. Si jamais vous avez encore un état d'esprit sur Microsoft, un truc qui était MS avec le dollar à la fin, comme on l'a tous fait, je pense, dans un forum ou un autre, un IRC ou un Slack, ça tend. Oui, ça a beaucoup changé. Ils soignent énormément leur image. J'ai rencontré des gens de chez Microsoft, dans des meetups, qui faisaient des talks très intéressants sur des sujets techniques. Ils libèrent les codes sources, ils vont sur GitHub. Je pense que la culture de l'entreprise a pas mal changé en 20 ans. et il faut juste qu'on commence à s'en rendre compte, qu'on arrête un petit peu de bâcher. Ils ont toujours certains défauts, mais malgré tout, ils font quand même pas mal d'efforts. Et je trouve ça intéressant à souligner, quand même. C'est même moins qu'en 20 ans, parce que c'est sous leur nouveau PDG, alors qu'il y a un nom imprononçable. L'ancien directeur de la branche cloud de Microsoft. Qui a vraiment fait une révolution en, je ne sais pas, 5-10 ans, même moins, j'ai l'impression, parfois. C'est vrai que maintenant, c'est quand même intéressant de pouvoir suivre certains de leurs projets, qui, vraiment, pour le coup, m'intéressent. Le dernier que j'ai en tête, c'était sur la 3D dans le browser avec OpenGL. Vraiment, ils font un travail qui est formidable, et sur vraiment tout un tas de sujets que je n'aurais pas forcément soupçonnés venant de chez eux. Mais bon, pourquoi pas, en final. Autant accepter qu'ils fassent des choses bien, parce qu'après tout, pourquoi pas. Parce que c'est vrai, tout simplement. Bah oui, tout simplement. Je crois qu'effectivement, ils revendiquent un peu, peut-être pas être la première boîte qui contribue à l'open source, mais en tout cas, d'être dans les plus impactantes. Alors après, peut-être avoir la limite à l'histoire de brevets, c'est effectivement, on ne sait pas tout à fait donner. Je pense que c'est plus des garanties sur l'usage. En tout cas, ils ne viendront pas t'attaquer contre. Enfin, il y a eu un moment, il y a eu quelques tweets que j'ai vus ce matin. C'était, ouais, on allait en donner tous nos brevets. Alors, c'est déjà pas tous les brevets, et c'est seulement 60 000 sur les, je suis plus loin de centaines de milliers qu'ils ont. Et après, c'est plus, c'est un droit d'usage qui est donné. Ce n'est pas complètement du brevet open source. Après, c'est des précisions d'usage, mais c'est pas... Mais c'est effectivement, c'est déjà un grand pas. C'est plutôt un consortium où tout le monde, en fait, met ses brevets dedans et s'applique de ne pas s'attaquer mutuellement. Parce que si jamais quelqu'un attaque, tout le monde se retourne contre lui. En gros, c'est un zéro-somme game au sein d'un consortium, d'après ce que j'ai cru comprendre là-dedans. C'est un terrain neutre. Ce qui est plutôt pas mal. Mais ça veut dire aussi, sans doute, on disait ça il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus à quel moment ou quel article j'avais lu. Donc, il est soumis à caution extrêmement forte là-dessus. Mais qui était qu'à l'heure actuelle, Google, Microsoft et Apple dépensaient plus en frais d'avocat dans les patentes troll et dans même les attaques entre eux qu'en R&D. Donc, on arrivait à un truc complètement ignoble où tout le monde, en fait, arrivait, même si des fois, ils gagnaient, les frais d'avocat qu'ils avaient eus pour gagner et des fois, ils perdaient, etc. Ce qui fait que, in fine, tout le monde dépensait énormément de fric juste dans les frais d'avocat sur les patents, enfin, sur les brevets. Donc, ce n'est pas si désintéressé que ça, c'est pour calmer le jeu entre les puissants de l'IT. Mais je pense que c'est ça qui est bien, en fait. On a quelque chose où, en gros, tout le monde met en commun son jeu de la terreur ensemble en se disant, on a tous eu des armes nucléaires, mais si jamais on les a toutes ensemble, personne n'y touche, en se disant quelque chose comme ça. Ça pourrait ressembler à ça, je pense. Donc voilà, moi, ma news d'aujourd'hui que je trouve être juste une révélateur de tout le reste. Je ne sais pas, je pense qu'elle n'aura pas un impact sur notre vie comme ça, là, tout de suite. Je ne pense pas qu'il y a un brevet dedans où d'un coup, on a... Ah, ça y est, on peut utiliser le clic droit de la souris. Parce que je crois qu'il y a un brevet là-dessus, sur le clic droit de la souris. Il y a eu un trolle à une époque, oui. Oui, voilà. Mais bon, je ne pense pas que ça révolutionnera notre vie, en tout cas, là, à l'heure actuelle, dans les prochains mois, et ma venez à venir. Voilà. Autre news ? Autre news ? Non. Non. Autre news éventuellement, rapide. Moi, j'ai deux news. Deux news. Un truc sympathique, qui va peut-être nous impacter plus au quotidien que les brevets de Microsoft, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le DevOps, mais bon, avec l'informatique, oui. C'est quand même AMD qui revient en puissance sur le hardware consumer. Ça, je trouve ça cool. Alors, c'est moins cool parce que Intel a des difficultés, blablabla, blablabla. Mais de voir que la concurrence marche toujours et qu'il y a un gars qui a été largué depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, qui revient dans la game et qui pèse, ça fait plaisir. Et voilà, voir du nouveau matériel, du nouveau hardware, des nouvelles choses qui arrivent, c'est toujours sympathique pour les geeks que nous sommes. Et moi, là-dessus, la question que je me pose, c'est qu'en fait, là, toute l'architecture zen qui a été apparue, elle a été faite par des gars qui sont tous partis de AMD. Et oui, ils sont partis chez Intel ou chez Nvidia. Chez Intel, Apple, pour créer leur nouvelle puce, etc. Chez Nvidia même. Le gars qui est le lead architecte zen, en effet, il est maintenant chez Intel. Et on verra ce qui va sortir. C'est-à-dire que demain, AMD, c'est jamais... Parce qu'on sait que les cycles de développement de ce genre d'architecture-là, ils sont sur 4-5 ans. Ouais, au moins. Donc, dans 4-5 ans, AMD... Je trouve qu'on trouve une question. Quiz, question... On verra. C'est peut-être ça, là, que je me dis, mais... Non, par contre, il y a un point là-dessus que tu relèves, qui est que là, à l'heure actuelle, on a des technologies, là, on le voit dans les architectures zen et l'architecture serveur, qui sont les épiques, qui sont genre des bruts, mais qui ont un comportement très, très différent de tous les autres... Ouais, justement, AMD, ils ont sorti une espèce de... Je sais pas si c'est un tooling ou un framework pour mieux utiliser les features de leur CPU épique. Sur Microsoft. Sur Windows. Sur Windows. Voilà. Mais justement, en fait, c'est ça, le point qui vient derrière, c'est qu'en fait, on a des architectures maintenant qui sont différentes, et donc peut-être de traiter... Enfin, est-ce que demain... On avait déjà eu ce point-là à un moment, c'est est-ce que demain, on doit traiter le hardware comme faisant partie de notre software ? C'est-à-dire que là, pour l'instant, en fait, tout le monde est dépendant du GCC, c'est-à-dire que quand on télécharge un paquet d'Ebian, CentOS, etc., il a été précompilé pour une architecture X. On nous dit AMD64, ça veut rien dire, puisqu'en fait, c'est quelles sont les architectures, est-ce qu'on utilise du SSE, est-ce qu'on utilise quelle version de SSE, etc. Et là, quand on est dans des architectures type... pas pull-dozer, mais zen maintenant, on voit que ça a un impact vraiment fort. Et donc, moi, j'ai toujours un petit problème maintenant à ce qu'on ne parle pas d'un logiciel basé sur un hardware et sa manière de fonctionner. Je trouve qu'on a encore un degré de retard sur l'optimisation des logiciels qu'on fait par rapport à la plateforme qu'on utilise. Donc, on s'est mis dans l'esprit, parce que c'était le cas pendant 15-20 ans, qu'on avait une architecture unique et une manière de construire et de compiler ces logiciels unique. Mais en fait, ce sera peut-être de moins en moins le cas. C'est un peu ça que je me dis. Donc, ça va peut-être nécessiter un nouveau concept même de logiciel. On voit aussi qu'il y a l'architecture MIPS qui arrive pas mal, parce que c'est open source, etc. Et puis, il y a la montée en force des ASIC aussi, qui arrive sur les calculs d'AI, les calculs de plein de choses. Oui, c'est ça. Il y a tout ce qui est le calcul des AI. Et donc, ça veut dire avoir du matériel adapté aux trucs qu'on fait. Je trouve que là, à l'heure actuelle, on a justement une montée plus encore même de l'architecture customisée, de l'architecture hardware. Oui, il y a une spécialisation du hardware, que ce soit pour du threading, que ce soit pour du GPU computing, que ce soit pour de l'ASIC, pour des applications hyper spécialisées. Ça a toujours existé, mais on en parle et il y a un petit mouvement qui est en train de se faire. Alors, est-ce que ça va se transformer et ça va se généraliser ou ça va rester une niche ? Je ne sais pas. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Il y a une question, c'est que ça peut très bien rester une niche parce que nous, en tant que DevOps, on n'arrive pas à déployer sur ces architectures-là et on n'arrive pas à avoir un cycle. Donc, ça restera une niche parce que juste qu'on ne sait pas, alors que ce serait très performant. Ou est-ce que ça va se développer ? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va continuer d'utiliser nos paquets AMD64 complètement compatibles avec toute la Terre ? On a des solutions. On peut gérer différentes architectures. Ça a toujours été prévu, mais ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui est généralisé. Donc là, on aura demain des nouvelles questions à se poser sur quels sont les conteneurs, c'est-à-dire peut-être faire, on l'a déjà, la grosse compilation des conteneurs pour ARM64, ARM32, pour le Raspberry Pi qui va bien, pour AMD64, pour Windows, etc. Et là, il va y avoir plein de questions là-dessus sur les tests multiplateformes comme ça et multiarchitecture, comment on teste ça, comment on s'assure que ça marche. Sachant que maintenant, le conteneur va commencer à être dépendant, en tout cas de notre logiciel, de la plateforme sur lequel il y a tout ça. Voilà. Donc, on aura plein de questions à se poser. Je ne connais pas encore l'impact qu'il va y avoir sur les entreprises et l'aspect business, mais moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de me plonger dans ces problématiques-là. Juste pour le challenge, j'adore ça. Je pense qu'on aura des discussions là-dessus, en tout cas, dans les mois, slash, années à venir, mais voilà. Super news. Je ne sais pas si quelqu'un en a une autre. C'est bon ? Allez, vas-y. On va commencer par le premier sujet sur la formation. Alors ça, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur en ce moment puisque justement, c'est quelque chose que je commence à faire, donc des formations autour du DevOps, autour des outils qui vont autour, Kubernetes, Docker, Git même des fois, Jenkins. Et c'est des formations à l'heure actuelle qui sont, on va dire, traditionnelles. C'est des formations de type une journée, deux journées, soit au sein de l'entreprise, soit dans un institut de formation. Les gens viennent, viennent se former, on fait des ateliers qui vont avec et à la fin, enfin, c'est des ateliers donc très théoriques, même s'ils sont des fois pratiques, mais ils sont dans un univers quand même très très cadré et très très édulcoré par rapport aux contraintes qu'on va avoir directement en entreprise et à la fin, on en espère avoir une connaissance. Je suis sûr que les gens sortent de là avec plus de connaissances qu'ils ne sont rentrés. La question que je me pose, c'est, c'est très bien, les gens sortent avec plus de connaissances, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une meilleure façon d'apprendre ? En fait, quelle est la bonne façon d'apprendre et de transmettre du savoir dans une entreprise ? Et c'est une question assez ouverte. J'ai placé un peu le contexte, j'ai mes propres avis bien sûr, mais j'aimerais avoir le vôtre sur ce contexte du savoir et la transmission du savoir en entreprise. Dans le contexte DevOps ou dans le contexte global ? Alors, je pense qu'il vient, c'est bien de se mettre ce cadre-là. Là, c'est vrai que les formations que je fais, elles sont dans le cadre DevOps. Les outils qu'on utilise sont des fois des outils techniques, mais in fine, en fait, il y a plein de backgrounds à savoir. Donc en fait, on est plus dans une culture parce que chaque outil ne vient pas indépendamment. Il vient dans une sphère d'influence. On ne fait pas du Jenkins si on ne veut pas faire CI. Ce n'est pas juste un outil qu'on va utiliser pour à peu près tout. On ne va pas faire du Git si on ne veut pas faire des branches, etc. Ça n'a rien d'utiliser. Git pourra avoir juste un master et c'est tout. Donc en fait, ça vient plutôt dans une philosophie et souvent, quand on fait une formation sur un outil, on fait aussi la formation de ce qui va autour. Et donc en fait, il y a toujours cette transmission du savoir, de la connaissance ou d'un état au sens très très général. Donc c'est pour ça que ça attrait énormément au DevOps, mais c'est vrai que ce n'est pas limité au DevOps, je pense là, dans la formation et dans l'idée en tout cas que je m'en fais de la transmission du savoir en entreprise, qu'on va appeler formation pour avoir un terme dans le sens large, dans le sens très large. Ce n'est pas le moment où on est en formation. J'avoue que nous, on a des problématiques liées à la formation. Quand on essaye de former des profils au logiciel qu'on est en train de créer là au ministère, par exemple, on parle souvent de prérequis. Et souvent, les prérequis, par exemple, si on dit en prérequis pour utiliser notre forge, il faut connaître un minimum Ansible. les gens arrivent en disant on connaît Ansible et finalement, ils y connaissent très très peu. Ils connaissent à peine par exemple le fonctionnement d'une clé SSH et ça limite réellement l'apprentissage derrière parce que nous, on s'appuie fortement sur les mécanismes qui permettent à Ansible de fonctionner et du coup, on se heurte un peu à un mur. Et on a vraiment des gros problèmes avec ça, c'est les formations pour qui elles sont et par où on passe et jusqu'où on creuse le sujet. Et ça, c'est des questions qu'on se pose énormément en ce moment. Et ça, c'est là, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que c'est dû à un silotage puisque là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que vous, vous avez développé une solution avec des prérequis que vous connaissiez qui reposaient sur des bases qui n'étaient pas en fait partagées uniformément au sein de l'entreprise en fait. Oui, voilà, c'est ça. Concrètement, la première fois que la formation a été donnée, on s'attendait à ce que tout le monde connaît ce Git parce que pour nous, c'était logique. C'était ce qui était naturel pour nous. On a des profils qui n'ont jamais utilisé un seul logiciel de gestion de version mais jamais aucun, pas subversion, pas CVS, rien du tout. Concrètement, on a passé une demi-heure à réexpliquer Git. Une demi-heure, ce n'était pas suffisant pour ces profils-là et les autres profils, ce sont un peu, ils n'ont rien eu à faire puisqu'ils connaissaient déjà. Donc, on avait vraiment une sorte de... En fait, la formation a perdu son rythme concrètement. Donc, on a perdu pas mal de profils au niveau de leur attention. On a perdu les profils moins capés techniquement parce que c'était trop technique. Donc, au final, ce sujet formation est vraiment un sujet très problématique. Si on s'organise en session et qu'on essaye de former plusieurs personnes, on a ce problème d'homogénéité dans la classe. Après, moi, je sais que des formations individuelles sur des sujets très précis comme SSH, comme Git, ça marche très bien mais à un niveau individuel, ça ne va pas très vite pour former une entreprise par exemple. Est-ce que ce n'est pas juste un problème de calibration parce que là, tu dis, il y avait différents types de profils. Est-ce que ce n'est pas juste avant même la formation, le fait de vouloir faire participer et de ne pas avoir cerné les différentes personnes, les différentes aptitudes et les différentes attentes qui a amené cette espèce de conflit au moment de la formation ? Je pense que dans notre cas, il y a eu un peu de ça. Le problème, c'est que le contexte ne nous permettait pas de faire mieux. On a un projet que ce n'est pas tellement qu'on l'impose mais il est très vivement encouragé au niveau du ministère. Beaucoup de projets rejoignent le cloud du ministère au travers de notre forge et donc par cet intermédiaire-là, ils sont obligés de se former aux outils qu'on utilise malgré le fait qu'ils viennent de plein d'horizons différents. Donc on n'a pas ce luxe de pouvoir mieux filtrer ou mieux calibrer le public qu'on a. Donc c'est plutôt à nous de nous adapter et donc là, c'est la grande question. Comment on fait pour s'adapter à des profils multiples ? Donc là, la question en fait, si j'ai donc la babar, c'était la division des profils au sein de la formation. Moi là, c'est la question qui peut me venir et je ne pense pas qu'elle soit vraie mais c'est est-ce que votre outil n'était pas adapté par rapport au profil que vous aviez ou est-ce qu'il aurait fallu avoir plusieurs outils pour plusieurs profils différents ? La question c'est, est-ce que le problème vient de la formation ou est-ce qu'il vient du fait que l'outil n'était pas adapté ? Et en fait, la formation n'est qu'un révélateur de l'inadaptation du logiciel au contexte voulu à la base. C'est une question, je ne connais pas du tout ton contexte là, je pose la question de manière très candide là-dessus. C'est très difficile de répondre là-dessus parce qu'on a un produit qui du coup est complexe par nature puisqu'on vise en fait via cette solution à encourager toutes les bonnes pratiques du monde DevOps donc on est sur des architectures immutables, on est sur de l'infra-ass code, on est sur des logiques de mise en production où on va pouvoir mettre en production plusieurs fois par jour même si concrètement c'est impossible, on est dans un contexte ministériel donc on a quand même des contraintes mais malgré tout on met en place tous ces outils-là, ils ont une certaine complexité je pense qu'on a fait au plus simple en tenant compte de nos contraintes. Maintenant, comment faire les formations pour aider les différents profils à s'en servir ? On est un petit peu bloqué, c'est-à-dire que je ne vois pas comment faire plus simple de notre côté et les profils qu'on a c'est les profils qu'on a, c'est notre situation de base. Donc maintenant on a vraiment une carte à jouer, comment on fait ? Et ça c'est une vraie question, je n'ai pas de réponse actuellement. Avant, si jamais on voulait avoir cette division des profils, on avait le système des certifications et justement je sais que c'est quelque chose toi Romain que t'as dit et avant c'était comme ça qu'on faisait, la formation était adaptée pour avoir le prérequis, c'était certification niveau 1, on avait coché la case, on passait à la certification niveau 2 et comme ça on savait quand on faisait une formation, on parle à des gens certifiés niveau temps sur telle technologie, ça existe encore. Voilà, et Nicolas je sais que t'avais... Après moi j'ai aujourd'hui, enfin c'est pas ça, on a même la réponse mais le client chez qui je suis actuellement c'est plus de dire de distiller les savoirs en fait au fur et à mesure. On a un certain nombre de créneaux qui sont sortes un peu de meet-up interne donc soit plutôt orienté qualité qu'on veut améliorer des pratiques où là chacun peut venir sur un sujet donné et puis on va essayer de faire avancer le sujet. Là-bas typiquement ils ont déployé Volt pour tout ce qui est justement gestion des secrets. Donc là le but c'est finalement c'est que la personne qui a mené le projet finalement aujourd'hui a fait une présentation pendant une heure en disant voilà tout ce qui a été fait, voilà vos impacts sur tout ce qui est mis en production et sur tous les process qui les concernent directement. Alors finalement il y a des infos en plus mais maintenant le focus il est sur voilà ce que vous vous avez besoin de savoir et le reste tant pis c'est une infraction et ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe en dessous. Moi je sais que l'appareil j'ai refait toute la plateforme de recettes à base de conteneurs Docker ouais Docker a été mentionné mais ils n'en voient qu'un tout petit bout parce que eux ce qu'ils voient c'est juste des jobs de Jenkins qui fait le boulot et donc finalement ce qu'ils voient c'est les quelques prérequis et finalement je dirais la formation elle s'est fait plus par diffusion un peu permanente ou pour essayer de savoir que par des grosses sessions one shot et après effectivement il y a des choses plus individualisées si les gens veulent aller plus loin mais c'est peut-être aussi des choses plus c'est vrai qu'aujourd'hui dans les grosses organisations c'est plus on met tout le monde dans une salle et puis on essaie de mettre tout le monde au même niveau là c'est plus une approche un peu incrémentale et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à faire par des petites sessions après effectivement c'est vrai que le niveau de la boîte aussi des BBL une fois de temps en temps c'est des choses comme ça donc c'est plus incrémentale c'est là pour le coup il y a une réelle inadaptation avec ce qu'offre le marché et ce qui est attendu par les entreprises parce que notamment quand on demande on en a fait l'expérience nous je vais revenir sur le point mais on a fait une demande de pas forcément avoir une formation comment dire académique mais d'avoir le formateur qui était parmi nous pendant une journée ou deux avec lequel il allait voir ce qu'on allait faire on allait lui poser des questions il allait utiliser ses ressources documentaires pour nous illustrer pour nous montrer par exemple pour un produit sur lequel il est mandaté que je ne citerai pas qui voilà il a voilà des choses des je vais pas citer voilà et on avait une demande très précise d'accompagnement un peu de type formatrice où il allait pouvoir nous illustrer nous montrer des documents nous montrer ses ressources nous montrer comment ça marchait nous montrer des exemples qu'il avait pu déployer à gauche à droite ou qu'il avait donné à d'autres clients et c'est quelque chose qui était impossible parce qu'ils ont leur diapo ils ont leur rythme ils ont leur formation et quand on demande quelque chose qui sort un peu du cadre qui sort voire même complètement du cadre et qui est plus dans l'accompagnement et la passation de connaissances on va dire incrémentale comme tu disais bah il n'y a plus personne devant ça sort du lot le problème c'est que ça ça ne s'appelle pas de la formation ça s'appelle du conseil et que le conseil là-dessus moi je suis indépendant et donc j'ai sorti un article justement là-dessus je l'explique clairement il y a plusieurs niveaux il y a la formation plénière et toi là ce que tu demandes c'est du conseil et le problème c'est que ce n'est pas les mêmes budgets c'est que le budget formation ce n'est pas le même budget que le budget conseil et personne ne peut payer mais au bout d'un moment c'est mon deuxième point c'est que la formation entre guillemets plénière académique ça marche bien pour des débutants voire des personnes avec des connaissances intermédiaires mais nous qui avons voilà ça fait 8-10 ans qu'on baigne dans le métier ou peut-être plus pour certains qui rigolent mais voilà ça fait 8-10 ans même quand on va dans des conférences des fois on s'emmerde enfin on n'apprend rien on y va pour boire on y va pour rencontrer des gens on y va pour discuter on apprend des choses mais c'est vrai que le retour principal lorsqu'on fait des vraies enfin des vraies entre guillemets formation des formations soit certifiantes même si ça fait longtemps que je n'en ai plus fait mais j'essaye même plus soit des formations on va dire commerciales je vais appeler ça comme ça c'est que enfin voilà au bout d'une demi-journée on s'emmerde et on regarde le slack et on n'apprend plus rien on est décroché il y a une inadaptation avec des profils entre guillemets avancés en tout cas qui ont déjà un certain niveau de connaissance et avec ce genre de comment dire de montage de formation je dois avouer que c'est en fait c'est ça c'est la plupart des formations qui fonctionnent bien en tout cas dans mon expérience où j'ai pu prendre avec moi 10 personnes et je leur ai dit bon bah on va revoir les bases de Git ça ça marche très bien mais c'est pour une formation on va dire un peu débutant c'est ils connaissent pas bien Git et je vais leur apprendre les bases bon comment on fait un merge comment on fait un rebase c'est quoi les différences pourquoi et ainsi de suite mais c'est effectivement un peu une introduction à Git pour aller plus loin sur des concepts avancés le format formation un peu court magistral bah il marche moins bien voire il marche pas en fait j'ai jamais vu une formation type expert avancé où juste ça se passe bien et je suis vraiment content d'y aller en fait j'ai pas ce genre de formation à ma disposition en effet Guilhem soulevait le problème économique parce qu'il y a des budgets formation il y a des crédits formation et pour avoir pour débloquer ces crédits et pouvoir les utiliser il faut avoir des formations un petit peu je sais pas qui font partie d'un catalogue qui sont enregistrées ou je suis en train de réfléchir enregistrées catalogue ou qui sont certifiantes c'est à dire à la fin on a un bout de papier qui nous dit voilà qu'on peut présenter à sa comptabilité en disant il y a eu une formation et c'est vrai que des formations je vais dire exotiques mais bon qui pourraient peut-être s'apparenter en effet à du conseil ou en tout cas quelque chose de plus comment dire de plus interactif et bah ça rentre pas forcément dans ce cadre là et c'est très difficile à faire passer ça rentre pas parce que la définition du donne la définition du réaliser n'est pas elle est pas possible en fait n'existe pas et c'est la définition même du conseil la définition du conseil c'est que tu prends quelqu'un pour ses capacités de manière genre quasiment dans la croyance de y va t'aider sans le savoir à l'avance et c'est vraiment ça la chose mais en même temps moi là je suis devenu indépendant pour justement pouvoir ramener ça c'est que je vais voir des entreprises qui n'ont pas ces capacités là enfin ces capacités là n'ont pas plutôt les compétences c'est pas du tout les capacités c'est les compétences l'envie l'expérience le temps et le temps exactement les indépendants sont justement là pour faire ce genre de choses là après voilà t'es un peu genre le seul CDI autour de nous t'arrives encore tu es la minorité voilà tu es la minorité mais on est tous passés par là donc à mon avis donc on sait on sait très bien ce qu'il en est à ce niveau là mais justement c'est c'est vraiment un point important là dessus c'est qu'il faut repenser la chose maintenant le problème aussi qui va se passer quand il y a quelqu'un qui vient dans son infrastructure quelqu'un d'extérieur c'est que cette personne là elle va avoir un avis elle va avoir une opinion et globalement des fois elle va pas être d'accord avec ce que tu dis le formateur t'es d'accord t'es pas d'accord quand tu rentres chez toi tu fais ce que tu veux si jamais derrière cette personne là arrive chez toi et te dit bon bah là t'as fait du popo là t'as fait du caca là il va falloir tout changer là il va falloir repeindre toute la maison en mauve, verre, etc non il va dire les bonnes pratiques ce que m'enseigne c'est ça vous ce que vous faites c'est ça mais nous ce qu'on m'enseigne c'est ça parce que le logiciel ça fonctionne comme ça donc il va nous exposer son point de vue qu'il aurait très bien pu exposer de manière académique et plénière et en mode je m'adresse à vous en tant que maître et vous élève ça pourrait être en fait le même contenu mais présenté de manière différente et surtout beaucoup plus ciblé c'est à dire qu'il va pas nous enseigner les 80% de choses dont on s'en fout voire qu'on connait déjà par contre il va se concentrer et il va peut-être passer plus de temps sur les 20% de choses qui nous sont critiques intéressantes et sur lesquelles nous on a un besoin réel je suis entièrement d'accord le problème maintenant c'est est-ce que les équipes sont prêtes à assumer ça pour moi le principal problème c'est de montrer enfin ce que j'ai vu en direct quand je faisais des formations autour de la messagerie c'était bah oui mais quand il faut montrer quelque chose au formateur pour lui illustrer notre problématique bah il faut lui montrer la prod quoi et de quel droit et quelle est cette personne là de quel est son rôle enfin il a pas le droit de voir la prod même moi en tant que formateur si jamais on fait ça je pense qu'on sort du cadre de la formation et je dis d'arrêter parce que ça paye en tant que conseil c'est pas du tout les mêmes moi les mêmes TJM les mêmes etc ouais mais ouais mais non mais c'est au bout d'un moment on est entre bonnes gens on est professionnels on se montre des trucs enfin oui faut être clair sur les tendres de chacun après enfin se prendre en organisant des formations c'est clair ça va pas être rentable enfin de faire du surmesure enfin c'est beaucoup trop d'efforts pour le rentabiliser donc effectivement ils vont plutôt viser des trucs plus simples mais qui peuvent dupliquer à l'infini et après le et après le souci que tu peux avoir aussi c'est que dans une formation effectivement toi tu viens avec un outil les bonnes pratiques etc mais là où toi t'attends le plus de gens finalement c'est sur du spécifique qui est complètement spécifique à ton côté avec tes salles le problème c'est que ton formateur en arrivant juste deux jours ou trois jours ou peu importe pour l'appréhender ça devient compliqué donc il faut arriver à faire converger les deux mondes tu peux dire tu peux avoir le mode plutôt que de dire tiens le savoir académique c'est ça et puis j'en fais ce que je veux quand je reviens tu peux espérer avoir un mode où finalement tout le monde est dans la même salle le formateur va t'amener les bonnes pratiques et aussi de faire un converger pour un truc qui a accès peut-être des deux côtés mais c'est vrai que tu sors du monde formation pure un bon formateur c'est un formateur qui justement ne suit pas de plan c'est un formateur qui connait toutes ses thématiques tous ses chapitres si vous voulez toutes ses diapos sur le bout des doigts et qui est capable de sortir la diapo 227 à un moment et à la question d'après parce qu'il y a une discussion qui est en cours de sortir la diapo 45 parce qu'elle correspond à la thématique enfin à la thématique c'est dans le cas d'une équipe mais moi par exemple si jamais je fais ça la dernière formation que j'ai fait il y avait trois personnes c'est pas très gros trois personnes les trois personnes avaient trois profils complètement différents c'est à dire qu'en fait si jamais je parlais d'un sujet je perdais les deux autres tiers et si jamais j'allais dans un autre sujet je perdais les deux autres etc et donc en fait là t'es dans un cas où en fait t'utilises la formation comme une enfin en fait normalement une formation c'est vraiment genre des gens hétérogènes venant même de boîtes des fois différentes qui se réunissent pour écouter la bonne parole de quelqu'un qui leur dit quelque chose qu'ils savaient pas d'accord toi t'es dans le cas en fait où t'as toujours fait des formations d'une seule équipe enfin d'un formateur pour une seule équipe tu vois bien que ton truc il est différent l'attente que toi tu vas avoir d'une formation elle sera différente en fonction des personnes qui sont autour de la table et donc dans une formation tradi on va dire vraiment le pur tradi t'as des gens différents autour de la table peut-être vous vous faites un peu différent c'est à dire vous achetez en masse et vous dites voilà j'envoie toute mon équipe à faire la formation ou des fois c'était moi qui étais le formateur et je formais en effet une équipe de la mairie de machin voilà mais ce contexte là il existe mais il est pas il est pas toujours le cas mais là en fait justement quand tu formes une équipe machin ça devient compliqué t'es borderline vraiment entre parce que vraiment j'y étais confronté t'es borderline entre le conseil et la formation ouais c'est border so what bah so what c'est pas c'est pas exactement le même TGM c'est pas exactement la même compétence c'est pas exactement le même truc comme ça enfin c'est un peu ça et puis est-ce que est-ce que est-ce que c'est vraiment ce qu'on attendait de toi dans la formation c'est un peu ça la question et donc enfin là pour en revenir donc là on arrive dans un cas ultra précis des gens qui sont déjà ultra capés et là tu donnes bien l'inadaptation des formations comme ça enfin toi ce que tu veux c'est du conseil tu veux quelqu'un qui ait plus de compétences que toi qui te vienne pour te former en fait ce que tu veux c'est une c'est une c'est une c'est une formation par les pères tu veux un père un peu plus un peu plus capé que toi qui vient de te donner du savoir c'est sans être le cas enfin quand il y a un enseignant si on prend voilà les termes génériques s'il y a un enseignant c'est qu'il a le savoir enfin s'il transmet le savoir c'est qu'il a le savoir on s'attend pas à avoir enfin mais tu vois la différence même dans les professeurs entre un cours à l'école et un cours un cours individualisé en fait c'est la même chose c'est est-ce que t'es dans une classe de 30 personnes ou est-ce que t'as ton prof que tu payes très cher à la fin de la journée pour qu'il vienne t'apprendre à ton mioche exactement les choses c'est on est exactement dans cette différence peut-être qu'en fait le problème c'est l'inadaptation à partir d'un certain niveau parce qu'on est bien d'accord moi je vais pas du tout j'ai rien à redire sur le fait que des formations on va dire spécifiques pointues sur des domaines techniques particuliers sont très adaptés pour des profils débutants mais le principal problème que nous on rencontre et qui existe pour je pense beaucoup de devops qui sont en général des gens un petit peu plus expérimentés c'est que c'est qu'on s'y retrouve pas quoi comme les conférences aujourd'hui finalement tu retrouves pas mal de conférences qui te servent juste à t'amener une veille ou à te confirmer que t'as bien que t'as pas raté de gros trucs c'est des tendances quoi et que t'es à jour sur l'état de l'art en la matière alors que éventuellement tu pouvais aller à la même conférence quelques années plus tôt tu ressortais t'avais l'impression d'avoir écrit plein de choses sauf que toi t'as mûri entre temps et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les conférences aujourd'hui les gens qui donnent les conférences c'est des gens qui ont ton âge finalement qui ont même à peu près la même expérience donc finalement t'apporter plus ça devient compliqué on est vraiment t'arrives sur des niches sur des profils très particuliers et donc effectivement aujourd'hui même les conférences c'est plus finalement pour des gens qui ont entre quoi 0 et 10 ans d'expérience peut-être ou peut-être moins ou c'est bien ça te donne des sujets enfin voilà ça complète etc t'apprends plein de choses au bout d'un moment plus tu vas monter en expérience moins tu vas apprendre de choses après ça va juste te confirmer que t'es à jour sur ta veille et ainsi de suite alors je pense sur des sujets que tu connais pas tu vas apprendre des choses mais bon mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi je le vois sur plein de conférences on est quelques-uns à se poser des questions sur oui j'ai envie de continuer à des conférences maintenant je veux je veux avoir quelque chose en face et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué oui même pour les gens qui organisent des conférences trouver des profils et trouver des thématiques et trouver des voilà tout simplement des gens qui sont capables d'amener ce genre de contenu c'est galère enfin je pense qu'ils galèrent déjà à trouver des gens capables d'amener du contenu intéressant il faut accepter je sais pas si tu vas à Devox ou je sais pas où ça te confirme juste ton état de veille général que c'est déjà pas mal finalement je pense que c'est le consensus actuel il faut pas avoir une attente excessive finalement d'aller voir d'autres conférences dans d'autres secteurs vous allez voir là moi si jamais demain je vais au dot css au dot js enfin je comprendrais pas la moitié de ce qui est dit et j'apprendrais l'autre moitié c'est aussi ça oui mais voilà ça soit fait l'embaie d'opportunisme je découvre des sujets même qui n'ont rien à voir avec mon sujet habituel et après sur des sujets plus pointus soit tu vises peut-être des conférences très orientées produits ce que c'est genre la dockercon la kubecon etc tu vas te dire tiens mais il y a des tracks un peu avancés et là j'espère en avoir des choses ou alors bah tant pis ça reste généraliste et sans aucun terme péjoratif dans l'histoire mais ça te donne juste une tendance où on était à voilà voilà et après l'autre question aussi que j'avais c'est vraiment sur la sur la transmission générale des bonnes pratiques enfin là c'était un exemple que tu avais au ministère mais qui était est-ce que est-ce qu'une finie tout le monde doit rester un peu dans son dans son carcan on va dire et d'être très spécialisé là-dedans et que ça se passe très bien ainsi et que les gens bon an mal an arrivent à travailler ensemble avec des outils différents assez hétérogènes et puis voilà ou est-ce qu'il faut avoir cette transmission du savoir via les BBL etc et justement quels sont les et là c'est plus parce que je crois bien sûr dans la deuxième solution qui est plutôt la transmission et dans ces cas-là quels sont les outils à mettre en place donc on a parlé des BBL donc si déjà quelqu'un veut Romain je sais que t'en as fait un il n'y a pas très longtemps oui j'en ai fait un mercredi c'est qu'on est indépendant on était indépendant mais c'était hier en fait mercredi ouais c'était hier t'as fait du mal avec les jours c'est fou il y a un jour et demi puisqu'on est le soir oui voilà puis en plus il y a eu le cinéma et tout du coup pour moi c'est deux soirées en fait non ouais donc j'ai fait un BBL qui était plus sur la thématique DevOps au sens très large donc c'est un petit peu genre c'est quoi mon métier est-ce que tu peux rappeler ce que c'est BBL pour ceux qui ne connaissent pas décris ce que t'as dû faire le concept du BBL c'est burn back lunch c'est genre on apporte à manger on mange ensemble et c'est un peu comme un meetup un talk sauf qu'on mange en même temps donc ce qui est un peu désagréable pour le speaker c'est que bah on mange pas beaucoup désolé par contre en final l'avantage de ce format c'est que c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de discussions en fait on est beaucoup plus encouragé déjà on était moins nombreux on était une vingtaine on va dire entre 15 et 20 je vais pas compter et très rapidement ça s'est orienté pas sur moi qui parle et des gens qui écoutent mais plus des discussions entre les personnes qui étaient présentes et je pense c'est vraiment tout l'intérêt du format BBL par rapport à un format meetup classique où on parle devant différentes personnes et donc là typiquement j'avais un sujet très large donc comment on fait la transition DevOps comment on aborde le sujet de la transition vers la culture DevOps et j'étais bien content que ce soit sur le format BBL puisqu'il y a beaucoup trop d'aspects à cette question à traiter pour que je puisse le traiter de manière séquentielle j'en oublie forcément une partie j'oublie forcément des approches et donc là par la discussion via les questions que les différents participants ont pu me poser j'ai pu aborder les aspects qui intéressaient mon audience donc en fait c'est vraiment le talk façon j'adapte complètement mon discours à l'audience qui est autour de moi et ça rejoint un peu ce que tu disais sur la formation qui s'adapte dans l'équipe c'est à dire que en fait l'équipe a des questions très spécialisées sur leur cas d'usage et même si moi je fais pas partie je fais pas partie des entreprises desquelles font partie les participants qui m'ont posé des questions mais j'avais quand même des conseils de manière un peu générique genre des guidelines des bonnes pratiques un peu génériques qui pouvaient les orienter et j'ai trouvé le format très intéressant d'un point de vue formation donc là bon c'était mon premier BBL j'étais un petit peu plus dans l'impro je vais pas le cacher j'étais un petit peu en mode découverte mais c'est vrai que là sur le sujet formation je pense que c'est un très bon format le BBL pour partager ses connaissances et justement avoir des questions en direct pouvoir s'adapter son discours je trouve que c'est vraiment un bon format après en termes de volume on est quand même sur quelque chose de très très court parce que si tu passes de 20 à 1h de Brandman Lunch ça n'a rien à voir avec 2 ou 3 jours de formation en termes de ah oui non ça n'a rien à voir mais ça arrive peut-être plus souvent ce qu'on avait fait dans une précédente entreprise avec Barth et d'autres on avait justement essayé d'étendre un peu le système du BBL en se disant justement en fait je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu as fait et ce que tu as dit mais on l'institutionalisait en fait c'est à dire qu'on avait décidé de faire ce qu'on appelait donc les FTL les Fast Tech Lunch qui étaient en fait de se dire ce qu'on veut c'est que ce soit le midi que ce soit rapide et que justement il y ait cet apprentissage rapide enfin encore enfin et multifactoriel et en fait ce qu'on s'était défini c'était de se dire 30 minutes au début sur une présentation sur un sujet qui permet de donner une thématique mais c'est qu'une thématique tout à fait voilà où on peut aller à côté voilà c'était une conférence c'était une technologie c'était n'importe quoi comme ça ça reste très très court donc vraiment 20-30 minutes sachant qu'on compte le temps de s'installer le temps de faire brancher le vidéoproge etc. donc très vite ça réduit énormément et le but après c'est d'aller tout de suite sur une session d'open space donc les open space c'est une division dans le temps et dans l'espace des réunions et les gens viennent proposer les sujets votent pour ceux lesquels ils veulent parler et les traitent et dans des open space très très courts je crois qu'on était à 5 minutes 5-10 minutes grand max par temps ce qui fait que ça permettait comme ça donc de traiter très vite beaucoup de sujets tout le monde ne pouvait pas bien sûr aller à tous les sujets en même temps mais ça permettait de parler très vite de certains sujets et que même certains puissent revenir en fait on en a parlé la semaine dernière bon bah là on est en revenu c'est pas les mêmes personnes autour de la table et en fait ça fait vivre un peu le sujet le débat et en fait là dans ces cas là c'est que les gens viennent très souvent avec des cas concrets ils viennent avec bon bah voilà je sais qu'on a parlé de tel sujet la formation par exemple mais bon moi j'ai un problème avec Cassandra en prod hop je pose ça quoi qu'on fait et ça permet comme ça que les gens puissent amener les sujets quotidiens de manière très facile voilà c'est 10 minutes une espèce de machine à café institutionnalisée et organisée voilà et donc c'est ça qu'on avait mis en place qui me paraît être très intéressant à faire on peut s'appeler FTL parce que vous verrez la référence pour ceux qui connaissent vidéoludique pas que vidéoludique d'abord c'est Battlestar Galactica t'as vidéoludique le jeu FTL est génialissime oui mais avant il y avait Battlestar Galactica et je reviens dessus après t'as aussi l'avantage c'est que tu crées du lien moi je suis chez JC Deco je t'ai dit avant j'ai monté ça c'est justement faire des meet-up internes au niveau de la DSI Group et c'était finalement c'était une occasion alors c'était entre une fois par mois une fois par trimestre suivant les sujets qu'on arrivait à traiter puis les gens qu'on arrivait à regrouper mais donc on avait finalement l'idée c'est d'avoir ça sur une heure et demie ou deux heures je me souviens plus c'était d'avoir une première conf d'avoir le temps de manger puis d'avoir une deuxième conf après et l'idée en plus au-delà du partage du savoir t'as aussi toute la dimension je crée du lien entre les gens qui bossent pas forcément tous les jours ensemble et c'est vrai que ça pour ça c'est aussi un effet qui se coule assez sympa parce que du coup finalement des gens qui finalement on tombe tous un peu sur les mêmes problématiques dans nos projets et donc là on est arrivé finalement on a eu quelques petits quick wins parce que bah tiens j'ai utilisé la techno machin ça permet de le réimplémenter ailleurs facilement et ainsi de suite juste par curiosité c'était des équipes de combien pour en arriver au stade où les gens ne se connaissent pas ne travaillent pas forcément ensemble t'avais pas mal je sais pas t'avais peut-être une dizaine d'équipes 80 personnes entre 80 et 30 personnes l'idée c'est vrai juste les intérêts c'est une centaine de personnes avec les prestats t'en as plus et donc l'idée finalement des gens qui t'es pas forcément dans les mêmes locaux en plus donc l'idée c'est que ça te permettait de regrouper des gens qui sont sur des sujets très différents soit du SAP du vélo en libre-service du machin du bidule et finalement on a trouvé on a réussi à trouver quelques sujets un peu transverses ce qui est pas mal et puis c'est gagnant même pour l'entreprise on a fait le tour de toute façon on y reviendra la transmission du savoir c'est un pilier du déjeuner le sharing ça fait partie un grand pilier on en parle tout le temps on vous a donné quelques solutions à mettre chez vous si jamais vous voulez n'hésitez pas à revenir même si vous en avez d'autres qui ont bien marché parce que c'est quelque chose qu'on a on connait les BBL on connait les meet-up on connait les beer and tech qu'on a déjà eu donc c'est des meet-up de 17h à 18h avec de la bière en entreprise il y a plein de formats qui existent vous voyez ceux qui sont peut-être les plus adaptés à vos contextes et si vous avez une solution magique qui permet aux gens expérimentés d'apprendre avec plaisir et de passer des journées à partager avec quelqu'un d'expérimenté prenez un débat prenez un débat mais partagez-la si vous avez vraiment une solution magique c'est bon solution magique regarde je te ferais mon adresse les gens ils veulent tous se demander c'est bon donc voilà voilà pour le premier sujet sur la formation et on va passer à un sujet sur le test et l'infrastructure as code en fait c'était un message sur le spectrum de Nicolas un peu en mode sur les tests les tests dans l'infrastructure donc je vais te laisser Nicolas remettre le contexte et puis pour ça on pourra en débattre un peu après donc mon sujet du moment c'est effectivement enfin un des sujets du moment c'est pilotage d'infrastructure avec Ansible qui est très bien par plein de côtés mais qui mais pour moi le souci c'est enfin le point un peu embêtant c'est de se dire effectivement aujourd'hui il n'y a pas de solution enfin il n'y a pas vraiment de solution en dehors de tu fais ton playbook tu le run tu espères que ça ne casse pas trop et tu fixes et tu le run jusqu'à ce que ça fonctionne ce qui n'est pas forcément super satisfaisant surtout quand tu n'as pas forcément des environnements de non prod à ta disposition pour exécuter tes playbooks donc du coup finalement je commençais un peu à chercher à voir bah tiens comment est-ce qu'on peut tester parce que bon c'est vrai qu'aujourd'hui dans le milieu de développement on a toute la partie si il y aille pour kiffer un peu ce boulot là de se dire bah tiens je bouge du code ça a fallu des tests et c'est génial et ça marche bien l'état de l'art dans notre joli domaine n'est quand même pas ouf souvent ça il n'y a pas forcément beaucoup d'outils quand il y en a c'est souvent il faut respawner des infrastructures de bout en bout donc il peut y avoir quand même un petit coup d'infra non négligeable et plus éventuellement des playbooks qui ne le permettent pas forcément surtout quand si on gère une couche réseau ou voilà si on gère des pleins d'IP dans tous les sens ça n'a pas bien marché donc du coup c'est vrai que ça a été un peu la misère donc j'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps sur les gens qui font du anti-bol comment ils font et j'ai les gens de Red Hat qui m'ont attrapé par qui m'ont rattrapé qui m'ont rien vendu ça c'était plutôt cool et en plus qui m'ont proposé l'outil qui est Molecule qui n'est pas un outil fait par Red Hat mais par Meta Cloud ou un truc dans ce genre là qui veut justement tester les playbooks en cible de bout en bout donc il faut quand même provisionner des choses soit via Docker Vagrant VirtualBox c'est ce que vous voulez ou des providers cloud si vous voulez mais qui inclut déjà une notion de des linter ça vérifie l'idempotence enfin Verge il y a pas mal de choses donc pour l'instant c'est un peu le truc qui m'a mis plein d'étoiles dans les yeux ces derniers jours j'ai testé cet après-midi c'est pas encore tout à fait ça pour redécrire en plus la target une fois que tu la décris une première fois dans l'idée c'est que ça se pose une VM ça joue ton playbook de bout en bout et ça vérifie que tout va bien et donc là effectivement la limite de l'usage c'est enfin pour l'instant en tout cas je découvre Molecule j'ai joué un peu cet après-midi avec c'est effectivement déjà les accès aux variables de groupe ou de host n'existent pas forcément toujours donc il y a des bouts de contexte en Ansible qui sont pas forcément communiqués quand tu exécutes tes tests donc c'est un peu moche et ça fait que du coup tu peux arriver à tester des choses simples et en fait ce qu'il faut voir c'est que Molecule en fait il fait l'intégration entre Ansible entre Test Infra donc qui est un framework de test en Python qui permet de tester pas mal de choses je crois qu'il y a une intégration de InSpec bon ça c'est du Ruby le format de chef quoi il y a un autre framework qui est utilisé mais l'idée c'est de tester ça va valider que d'un point de vue déjà syntaxe YAML t'es tout bon ça va valider ton idempotence ça va créer une VM exécuter ton playbook détruire la VM à la fin et faire différents tests enfin tu peux faire pas mal de choses donc il y a des côtés qui sont un peu prometteurs mais on sent que c'est encore très jeune que c'est pour l'instant justement des assemblages de différents outils et que du coup il y a des choses qui manquent ou en tout cas qu'il faut retravailler pour pouvoir vraiment tester un playbook de bout en bout et c'est vrai qu'il n'y a pas dans ce que je connais pour l'instant il n'y a pas forcément énormément d'outils qui le permettent même si on prend Terraform aujourd'hui quand on fait Terraform plan il va montrer un diff entre un état de départ un état final mais pour autant est-ce qu'on peut vraiment faire du diff dessus et bien voir c'est pas forcément simple donc on sent que c'est un peu un sujet qui est encore très jeune et qui aujourd'hui effectivement enfin pareil puis dire tiens je fais un playbook un peu en mode virtuel et je teste si mes variables sont bonnes et ainsi de suite il y a des choses qu'on pourrait tester mais qui du coup ne s'exécutent pas enfin des choses qui ne marchent pas bien même le check run d'Antibull il y a des fois il ne marche pas très bien non plus donc c'est vrai que c'est il y a vite des écueils et voilà donc sans vouloir troller après je laisserai Bart à mon avis nous exposer un peu plus mais Antibull n'a pas du tout été fait pour ça en fait là c'est un outil enfin ça a été fait par des outils d'ops et des ops qui l'ont fait en se disant moi je fais confiance que en SSH et puis je vais mettre un truc et moi le code j'aime pas ça je fais que du Python et je fais du Python 2 parce que je fais que du Python 2 parce que de toute façon il n'y a que Python 2 et clairement il n'a pas du tout été conçu dans ce cadre là je connaissais enfin moi j'ai fait beaucoup de Chef avant et Bart aussi et Chef pour le coup a été fait par des développeurs c'est des devs qui l'ont fait et donc tout l'outil est de base parti que sur le test c'est à dire que si c'est pas testé c'est pas prouvé et donc c'est quelque chose où dès le début il y a une différence fondamentale dans la philosophie des deux outils donc en fait qu'il n'y ait pas de test dans Antibull j'ai l'impression de dire c'est une feature mais voilà ça n'a pas été fait dans les mêmes logiques de début et je pense à dessus Bart tu peux nous dire un peu vous l'état de l'art que vous avez du test chez vous qui sont ce qu'ils sont mais il y en a quand même pas mal et il y a deux logiques de test je pense que c'est toi qui à l'heure actuelle l'expérience en termes de test la plus poussée à ce niveau là alors je suis en train de réfléchir à comment je vais articuler ma réponse et que je le passe ouais ouais je vais y revenir ok alors je vais dire en fait il y a deux types non en tout cas dans Chef il y a deux types de tests qui sont deux types de tests complètement différents il y a les types de tests unitaires ce qu'on va trouver en fait souvent dans les développements où on va tester le comportement attendu de la ressource qu'on est en train de créer je veux modifier je teste en mettant tel paramètre est-ce que la fonction que je viens de créer le playbook enfin la logique que je viens de faire fait ce que j'attends c'est déjà le niveau 0 du test qui est au moins ce que je code fait à peu près ce que j'attends que ça fasse et par rapport à des cas de test ça fait ce que ça doit faire ça paraît très con quand on parle de l'infrastructure parce que enfin on ne comprend pas trop ça mais souvent en fait au bout d'un moment les ressources de base qu'on a dans un outil type Antible Chef Puppet ne sont pas suffisantes et il faut coder ses propres ressources liées à ce qu'on fait en général c'est à partir de là qu'on a perdu c'est à partir du moment on commence à faire du custom et on a nécessairement besoin d'arriver à faire du custom au bout d'un moment on va créer ses propres ressources oui mais les propres ressources peuvent être aussi assez génériques tu utilises tu vois la ressource n'existe pas dans la communauté tu la crées enfin moi tu connais mon truc là dessus je déteste le custom custom ouais enfin là ça va être du custom dynamique on peut arriver à du custom compliqué on va avoir des trucs qui vont exécuter du code ruby derrière qui vont appeler des librairies qui elles ne seront jamais testées et donc c'est du mauvais code de chef si c'est pas testé c'est ça et le problème c'est que ces outils là sont suffisamment permissifs pour ouvrir l'accès à des développeurs ou à des ops ou des devops on s'en fout mais ouvrir l'accès à vos utilisateurs pour arriver très profond dans le code c'est très flexible c'est très facile c'est ouvert et puis on exécute du shell on exécute du shell on peut mettre du code ruby attire l'arigot dans le slash lib de chef ou je suppose que dans python aussi on peut mettre de la lib python un bien dégueu qui tâche et une fois qu'on est arrivé là on a perdu parce qu'on fait des fonctionnalités qui sont avancées qui apportent de la valeur qui sont pas testées voire pas testables du tout chef justement les ressources de base qui te donnent et celles de la communauté ne sont pas dans ce cadre là mais alors est-ce que la réponse c'est n'utiliser que la stdlib en gros de chef ou de n'utiliser que les ressources officielles de base et contentez-vous de ça si vous cherchez à faire autre chose et aller plus loin c'est que vous utilisez mal l'outil alors ça ça peut être la réponse 1 ou est-ce que la réponse 2 c'est engager des gros développeurs des bons développeurs et ou laisser les faire bien et voilà et quand si vous faites quelque chose de custom par pitié testez-le quoi pour vous mais ça c'est un premier niveau de test c'est-à-dire on teste le code qu'on a généré et qu'on a créé après quand il y a des choses plus compliquées qui sont des tests end-to-end qui sont là en fait les tests que tu veux en fait c'est tester même déjà juste tester enfin le côté ce qui est chiant dans Antsible mais ça tout le monde l'a vécu c'est j'exécute mon playbook et le truc qui échoue au bout d'un quart d'heure parce que la variable bidule n'est pas définie quoi et juste déjà attraper ça partout ah t'as déjà donc il y a déjà des petites choses comme ça qui sont un peu rageantes ou en se disant juste enfin il pourrait effectivement y avoir un premier niveau de test où il arrive à charger un peu tous ses templates en mémoire ainsi de suite et vérifier que ça pète pas c'est le chef voilà pour le coup j'ai juste envie de dire chef il a une phase de compilation où il te fait le truc et il te fait à l'avance genre qu'est-ce qu'il va faire parce qu'en fait il te fait un diff terraform en fait il te le fait il te dit tout ce qu'il y a fait il y a un mode dry run où il va te dire exactement quelles sont les actions qu'il va faire quelles sont les implications que ça a etc encore une fois le mode dry run quand on fait quelque chose de custom j'ai codé du cookbook communautaire et déjà ça se traignait et c'était compliqué de gérer le mode dry run donc je pense qu'il y a plus de 90% des cookbooks communautaires qui ne gèrent pas le mode dry run et en interne dans les compagnies ce n'est jamais fait ça c'est le problème de la compagnie nous on a réussi à le faire dans nos autres compagnies avant on était c'est compliqué donc encore une fois toutes ces bonnes pratiques là on sait tu as un boutique qui ne le fait pas nous on n'avait pas tout mais au moins on en avait une partie il y a quand même une différence il y a peut-être une idée d'adaptation non mais voilà il ne faut pas Ansible ça a des avantages il ne faut pas non plus il y a une prise en main qui est très rapide ça a très peu de prérequis effectivement après la question c'est est-ce que la contrepartie c'est de s'astreindre à n'utiliser que les ressources de base oui mais même en faisant que ça parce que là pour l'instant on n'a rien de fantasmagorique hallucinant quoi et même en faisant ça tu tombes quand même sur des écueils de ah bah tiens variable undefined et blablabla quoi et c'est quand même moche quand au bout de toi tu as un playbook qui met un quart d'heure à s'exécuter et puis bien tu repars après pour un quart d'heure à nouveau quoi alors tu peux toujours tricher, limiter pour que ce soit que ce bout de playbook qui s'exécute il y a des moyens mais ça c'est l'outil permet ça c'est pas un outil d'up si jamais l'outil peut failer lamentablement au milieu du truc genre pourquoi vous l'utilisez ? genre c'est simple mais enfin genre enfin bref là c'est l'avantage franchement je pense qu'après ça part un peu dans le troll dans le genre en fait cet outil il est quand même vraiment très bien il a plein de bonnes qualités je sais que nous c'est ce qu'on utilise après le fait qu'on l'utilise c'est aussi parce que ça fait deux ans ou trois ans que le projet existe je connais pas exactement tout l'historique du projet je suis pas là depuis le début tout réécrire c'est juste pas possible on a pas assez de ressources on a pas assez de temps pour tout réécrire et donc cet outil je vais pas dire qu'on est piégé dedans mais c'est l'outil qu'on a et qu'on doit accepter avec ses qualités et avec ses défis justement c'est peut-être ça en fait que disait Bart tout à l'heure dans rester dans des ressources standards c'est que personnellement je pense que passer de Ansible à Puppet à Chef à Dockerfile ça doit être seamless c'est à dire que si jamais vous avez mis trop de logique dans un truc il ne devait pas en avoir c'est à dire loin de l'application parce que c'est rare en plus que les ressources soient proches de l'application rare j'ai pas dit que c'est pas le cas mais dès que t'as deux repo gits un avec ton Antibull et un autre plus loin avec ton application t'as perdu si jamais les deux sont liés ensemble avec une logique interne pour déployer l'application qui est dépendante de la version de l'application etc t'as perdu moi je pense qu'à chaque fois que j'ai essayé de créer des ressources des ressources d'installation c'était fait pour faire le boulot que de l'installation et quelqu'un pouvait le recoder derrière en n'importe quoi dans n'importe quel langage ça se faisait et je pense que justement on a mis trop de logique en fait on a un outil qui est trop performant enfin en fait où on peut faire facilement trop de choses et en fait cette facilité elle a un biais extrêmement fort qui est qu'on s'y piège assez vite elle est tentante elle est alléchante elle est et j'ai l'impression que souvent en fait on arrive dans ce cas là en fait c'est que le logiciel en lui-même aurait dû être testé justement moi je suis pas vraiment d'accord en fait alors la solution qu'on a nous notre logique de déploiement est complètement décorrélée du cycle de développement des développeurs en fait ils peuvent aller à leur rythme et déployer quand ils veulent et ça sera absolument pas indépendant du code de déploiement que nous on utilise alors c'est quoi qui est compliqué quels sont les points que tu t'arriveras pas à redéploper ce qui est compliqué c'est que nous donc la forge ce qui sert à déployer pour tous les projets en fait on a avec ce logiciel un catalogue de services un catalogue de choses qui sont prêtes pour les différents projets puisqu'en gros quand un projet vient nous voir ils nous disent bon bah nous on a deux back-ends et trois front-ends je dis ça au pif sauf que nous derrière on rajoute du SkyDNS on rajoute un ETCD on rajoute de l'ELK on rajoute enfin tout un tas de services qui sont enfin c'est notre couche enfin c'est notre surcouche qu'on propose et ça on leur donne en mode en fait c'est notre capsule en fait qui va enrober le logiciel qu'on nous prête de tous ces services et donc le déploiement est complètement indépendant du cycle de développement logiciel et moi je pense que la logique est pas mauvaise en fait mais c'est juste que réécrire tout notre catalogue avec quelque chose d'autre ça va nous coûter des mois de développement et actuellement on n'a pas les ressources pour le faire on a juste pas la... c'était un choix enfin là ça vient du choix de base qui est-ce que l'outil était adapté pour ça moi en fait j'ai rien contre Antiball en fait de base mais je pense qu'à l'heure actuelle on l'a utilisé pour la mauvaise raison c'est-à-dire qu'en fait Antiball il est pas fait pour déployer il est pas fait pour s'exécuter sur la machine c'est un très très bon orchestrateur c'est un excellent orchestrateur même d'ailleurs c'est-à-dire que utiliser Antiball pour aller après exécuter des ressources d'un autre logiciel qui est beaucoup plus adapté pour tourner en local me paraissait être une meilleure idée et les deux en plus enfin Antiball peut très bien exécuter tout le monde a des options à rajouter dans la ligne de commande et en fait on a voulu un outil homogène et unique pour faire deux choses qui étaient complètement différentes l'orchestration et l'installation qui sont mais vraiment aux antipodes les uns les autres et il y a même le provisioning Xavier n'est pas là mais il aurait parlé il y a même trois boulots l'orchestration le provisioning et l'installation et le déploiement qui sont trois choses complètement différentes et on peut pas très bien avoir t'en as dit quatre j'en as dit quatre j'ai dit quoi le déploiement je dis cinq dans l'installation le déploiement applicatif après c'est le déploiement applicatif le provisioning en fait le provisioning c'est créer l'écosystème pour que l'application tourne ça va être configuré des règles de base et on a le déploiement après concret de l'application qui peut être fait via un autre point et il y a l'orchestration que j'ai dit trois je t'embête c'est pour ça que là je les ai été un peu définis donc c'est pour ça que là je le vois un peu je le vois un peu comme ça ça veut pas dire que c'est pas bien mais donc là on en revient au point que tu disais qui est donc le test end-to-end de logiciels en infrastructure as code qui est un point extrêmement compliqué enfin dans le monde chef on a quel outil déjà InSpec enfin InSpec qui est plus général mais maintenant on a ChefSpec Kitchen ouais voilà Kitchen je sais plus quoi dedans ça fait un peu trop longtemps que j'y ai pas touché Test Kitchen Test Kitchen voilà enfin oui oui mais il appelle il appelle non il appelle InSpec des serveurs Specs non en fait non ils ont recodé entièrement pour avoir touché et donc en fait ils ont des outils en interne où à l'intérieur même des cookbooks on crée les ressources à tester pour qu'au moment quand la CI passe avec le bon outil ben en fait ça installe tout ce dont on a besoin et on teste ce qui se passe et dans l'outil est intégrée la notion même de test c'est dans l'outil c'est built-in dans les voilà c'était fait pour ça ils donnent un Chef Decay qu'on installe sur tous les postes normalement qui est donc le Chef Development Kit où il y a tous les outils pour pouvoir lancer ces tests là donc en fait l'outil a été complètement basé autour des tests que ce soit des tests ah oui on a aussi des tests syntaxiques parce que on écrit du code en fait donc la syntaxe du code qu'on écrit ben on a bien envie d'avoir une syntaxe il parlait du linting aussi qui peut poser problème oui c'est ça mais là tu l'as par exemple Molecule le fournit c'est quand même le truc le plus bon c'est vrai que par défaut tu l'as pas quoi voilà alors que dans Chef t'en as un petit peu ça dépend c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait c'est vraiment l'outil est built-in dans l'équipe Chef en tout cas il le propose je pense pas qu'il y a une bataille d'école entre Chef et Ansible parce qu'au final ils ont tous des qualités tous des défauts on peut faire des trucs affreux avec Chef on peut faire des trucs affreux avec Ansible et on peut rester simple c'est ce que je disais mais en fait quand la problématique de test apparaît et ben c'est là où on s'aperçoit que l'outil qu'on a choisi était peut-être pas forcément le plus adapté et en fait c'est ce que je dis juste c'est que et en plus je vais arriver à mon dernier point c'est que en fait je ne crois absolument plus dans ces outils-là pour faire ce dont on a envie c'est qu'en fait même là quand on arrive au test N2N même avec du serveur spec etc etc on arrive à un problème que tu as un peu évoqué qui est la mutabilité c'est-à-dire que ok on teste une machine from scratch on teste si ça marche et une machine qui existe déjà notre run qui tournait très bien sur une machine vierge et ben il ne marche plus sur la machine normale et puis il a laissé plein de popos en fait on s'est aperçu qu'on pensait avoir créé un nouveau fichier et en fait il en a laissé d'autres parce qu'on a changé quelque chose et c'est même pas forcément dû à des actions manuelles c'est peut-être parce que au moment où on a poussé en prod une version qui était un peu buggée de je ne sais pas d'une update d'un repo sur une CentOS et ce truc-là il a été déployé sur 50 machines avant qu'on rollback ben on n'a pas tout corrigé et il se trouve que ça a laissé un reliquat de fichiers dans les sources RPM et ça nique tout après parce que ça frise des versions par exemple et donc on n'a plus les mêmes versions on peut arriver à des trucs complètement ubuesques enfin qui n'ont plus aucun sens tiens je fais d'abord ah merde j'ai reçu le mauvais fichier je fais tourner un playbook avec je supprime le fichier je mets le nouveau c'est même pas ça parce que ça c'est des cas simples mais il y a des cas oui mais juste même ça tu te fais pas tu fais juste en général tiens mon fichier je mets juste la nouvelle valeur et puis ça en crée un nouveau dans des cas par exemple de tous les fichiers enfin dans tous les dossiers en point dit où le logiciel parse tous les fichiers qui sont dans le dossier pour créer sa configuration avoir plusieurs fichiers qui n'ont pas le même nom mais qui ont les mêmes valeurs dedans ou un peu différentes etc j'ai déjà eu des problèmes et donc c'est pour ça que la discussion qu'on a eue elle m'a fait penser mais l'immutable quoi j'ai l'impression que ça fait des années et des années que ça existe mais que personne le connaît même immutable ou pas là on parle de cas simples même si on peut arriver à des edge cases tous les edge cases du monde on arrive à des cas simples qui sont je veux déployer mon application alors certes elle a besoin de logging elle a besoin de n'importe quoi de discovery elle a besoin de tout un écosystème autour d'elle mais ça reste que l'application mais le jour où tu veux approvisionner ton hardware enfin nous on a le cache chez nous tester le end-to-end d'installer une machine quand tu dois gérer je sais pas la version du firmware la version le RAID la configuration de la carte RAID les configurations du network et tout enfin du network dans le sens est-ce que c'est bien routé est-ce qu'on a bien fait le bonding des deux liens côté network enfin côté interface interface network sur le routeur bah ouais comment on fait ça et ça nos équipes d'infra on a beau aller sur elle enfin respect parce que c'est c'est super compliqué enfin ils sont face à un mur c'est galère aujourd'hui les outils non seulement ils sont pas forcément très bien adaptés pour le software mais quand on parle hardware il n'y a plus rien c'est le désert absolu tu peux pas le tester réellement c'est un peu le ça passe où ça casse il faut éventuellement un pool de machines que tu vas réinstaller tout le temps et qu'avec les différents machins mais ça t'enlève pas les edge case que tu peux avoir de la même manière que les fins en termes de arrête d'acheter du matos que tu peux pas tester c'est pas comme s'il y avait plein d'alternatives à l'heure actuelle il y a 10 ans l'open hardware etc les gars ils ont fait plein de firmware enfin Google a fait plein de talks récemment là dessus ou même d'autres des boîtes plus petites que ça qui font tout leur firmware en go enfin voilà maintenant il y a des outils on aurait dit ça il y a 10 ans je suis d'accord mais bordel pas en 2018 il n'y a pas beaucoup beaucoup à notre connaissance sur la place parisienne d'entreprises même des grosses en fait quand tu commences à avoir des problèmes de red et de firmware t'as la taille pour pouvoir le faire moi j'ai des machines chez OVH etc il y a plein de problèmes de firmware etc j'ai 4 machines j'arrive à les gérer tout seul quand t'atteins une taille très importante j'espère que t'as les ingénieurs pour les gérer et pour faire des choix d'architecture à ce moment là je suis d'accord mais le hardware c'est quand même un level above du software oui mais il y a des solutions qui existent à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas les premiers à l'avoir et il y en a qui l'ont fait et on peut donc essayer de les traiter et ça le problème là c'est qu'on arrive dans ce qu'on appelle l'optimisation locale qui est que chacun fait sa petite optimisation dans son coin sans avoir une optimisation sans avoir une optimisation globale et donc racheter des machines différentes et ben oui ok les achats vont être pas contents mais peut-être que ça va améliorer à l'autre bout de la chaîne mais si jamais tout le monde fait une optimisation locale avec les achats qui essayent de négocier les prix au moins cher etc c'est hypothétique mais pourquoi pas mais en fait ça c'est le truc que j'ai envie de dire c'est que enfin moi il y a un truc ultra important c'est que si tu ne peux pas tester tu ne fais pas c'est un truc qu'on devrait mettre institutionnalisé avec des règles partout au-dessus des murs au fronton des entreprises quand on rentre si tu ne peux pas tester tu ne fais pas alors je veux dire si je peux juste rajouter moi sur le principe je suis assez d'accord par contre si jamais tu arrives à convaincre ta boîte de changer le matos pour avoir des trucs testables j'irais j'ai une statue en ta faveur parce que je pense que plus la boîte est grosse plus c'est difficile à faire bouger et je pense que ça va être très 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 compliqué d'un point de vue humain il va falloir se battre pour plusieurs années moi je pense que vraiment c'est une grosse partie du travail donc c'est aussi pour ça que j'en parle mais essayer de faire bouger des entreprises plus c'est gros plus c'est dur en fait et du coup plus il y a de gens à faire bouger plus c'est compliqué plus il y a de gens à faire bouger plus il y a de personnes à former à essayer de convertir donc à cette culture développe à ces bonnes pratiques et plus c'est compliqué et plus on se dort à des murs plus on a de la résistance et du coup il faut gagner en persévérance et continuer à faire de l'évangélisation mais c'est compliqué c'est long et ça prend de l'énergie est-ce que j'ai le droit de faire une transition ou est-ce que t'as quelque chose d'autre à faire parce que j'ai une transition géniale comment tu testes ces Dockerfile aujourd'hui bon allez on va continuer on garde la transition j'avais une super transition on me la lève mais je la garde là ouais c'est extrêmement un problème en fait ce que je pense c'est que tu ne dois pas tester un Dockerfile c'est à dire que en fait tu t'en fous ce que tu veux c'est le résultat final et tu testes le résultat final donc c'est pareil donc t'as en mode run break fix quoi donc t'as en mode run break et fix c'est juste que ça passe quoi non oui mais l'avantage c'est que quand c'est break c'est break sur ma machine seulement et en fait je ne pousse en prod que la version que je veux et surtout je peux le rollback c'est à dire que un conteneur un artefact de conteneur je peux le rollback sans effet de bord c'est à dire que la chose est repartie etc et c'est ça qu'on doit créer donc en fait il ne faut pas tester la façon dont on fait il faut tester le résultat et en fait ce qu'on veut à l'heure actuelle moi je m'en fous si les gens mettent n'importe quoi dedans enfin vraiment ça sera chiant pour eux et je viendrai les aider etc ce que je veux à la fin c'est juste que les gars ils puissent bien développer et avoir ce dont ils ont envie en fait et ce dont ils ont besoin donc en fait tester le looker file enfin il pourrait même le faire avec plein d'autres outils ce que je veux tester à la fin c'est un contrat c'est est-ce que le conteneur qui est spawné répond à ce qu'il devait faire à la base mais ton tableau c'est du même niveau au final enfin ton résultat mais le problème c'est que l'outil l'outil n'est pas le la finalité l'outil n'est pas la finalité donc en fait tu testes quelque chose qui va tester quelque chose enfin en fait il y a deux niveaux d'abstraction qui devient extrêmement dur à faire c'est c'est l'homme qui a dit qui a vu le loup qui a vu le loup enfin c'est c'est un peu c'est un peu ça le problème alors que quand on teste un docker file comme on est application centrique on teste l'application on teste si le contexte de l'application fonctionne et ce contexte là il marchera sur quasiment tous les linux et donc on a directement un test qui est en plus ce docker file il est proche du code donc il est il est inscrit dans le déploiement dedans c'est pas une autre équipe qui le gère enfin j'espère pour vous en tout cas et 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 donc ça va être vraiment dans l'application c'est un c'est un artefact c'est avant on avait un artefact qui était notre code voilà notre bash et voilà on espérait que ça marche ça marche pas tout le temps parce qu'en plus on a fait des shell out avec la moitié de la planète puis un jour on s'est dit ouais alors on va quand même faire le piton avec des avec des avec des avec des librairies voilà c'est un peu mieux mais bon on a quand même tout le contexte qui va autour le open SSL etc et ensuite on s'est dit allez on va faire des blobs géants du type jar ou super jar uber jar où il y a tout dedans la moitié de la planète etc mais on a quand même un problème avec l'exécuteur et puis à la fin on arrive sur les conteneurs et c'est juste la transition logique de plein d'années de développement qui arrive à ce concept là et allez-y je c'est plus ça en fait moi la finalité de ce que je vois de ce que je vois à l'heure actuelle je reviens sur ma transition et je le fais très très vite et c'est à vous d'en parler tu parlais donc justement de la difficulté d'amener ces choses-là en entreprise je pense justement donc voilà c'est le sujet de l'innovation qui est comment on amène justement ces sujets de disruption là-dessus et t'as un sujet t'as un truc très fort sur l'innovation et je vais te laisser oui en fait c'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement c'est que pour moi rien que le mot innovation ça fait un petit peu buzzword j'ai un peu du mal à l'entendre le problème que j'ai avec ça en fait c'est que j'entends beaucoup beaucoup parler d'innovation je lis pas mal d'articles sur le sujet et en fait j'ai pas tellement l'impression d'amener l'innovation dans l'entreprise où je suis ou chez mes clients j'ai plus l'impression du coup de faire une veille techno de leur apporter des bonnes pratiques mais en général j'arrive pas à aller sur le point où je pourrais innover et faire des choses vraiment qui m'intéressent à approfondir un sujet puisqu'en fait amener l'entreprise jusqu'à déjà je vais pas dire l'état de l'art mais sur déjà ce qui se fait de mieux au niveau du secteur du secteur dans lequel on se trouve bah déjà ça c'est très très compliqué donc innover j'en parle même pas en fait pour eux c'est une innovation enfin pour toi ça peut être frustrant parce que si tu as par exemple un nouveau je sais pas quoi mais eux les amener déjà à l'état de l'art pour eux ça peut être quasiment une révolution alors chiant pour toi c'est pas forcément t'as pas l'effet wahou mais pour eux ils l'ont quoi quelque part après c'est le débat quand t'es prestat mais est-ce que tu satisfais tes clients ou est-ce que c'est tout le fait plaisir enfin bon en caricaturant le truc mais un central innovation c'est si on prend l'étymologie innovationné monsieur Capello c'est monsieur Capello novare innovare rendre nouveau renouveler faire c'est l'action c'est introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage de coutume de croyance ou de système scientifique mais de nouveau enfin c'est ça dépend si tu as quel est ton t'as l'air de ton ensemble ça peut être nouveau pour l'entreprise pour ton client c'est nouveau toi pas forcément mais pour ton client c'est nouveau pourtant ça reste innover au sein de l'entreprise mais ce que disait enfin je pense Romain c'était que c'était compliqué justement d'amener ça alors même qu'ils sont loin même si c'est innover un peu ou pas arrivé à l'état de l'art de nous c'est compliqué d'amener ça donc là apparemment c'est la complexité de l'innovation en entreprise parce que donc là en fait la question que je vais poser donc c'est un pourquoi c'est compliqué en deux c'est est-ce que ces gens ont déjà innové en fait la question c'est est-ce que est-ce que c'est cette innovation là qui est compliquée ou est-ce que c'est toutes les innovations qui sont compliquées et et on va déjà bah typiquement moi il y a il y a un dessin que j'aime énormément où il y a deux personnes qui sont très occupées à tirer une charrue qui a des roues carrées et derrière il y en a un qui arrive avec des roues qui dit hé vous voulez pas innover et donc les deux personnes qui tirent leur chariote elles disent non 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 on est trop occupés et pour moi c'est l'un des principaux problèmes c'est les employés les équipes de manière générale chez les clients ils sont dans un quotidien ils sont pas dans une logique de remise en question de d'amélioration continue ils sont dans une logique de bah c'est comme ça et il faut bien qu'on fasse progresser l'entreprise donc il faut qu'on travaille et on travaille dur et ils se rendent pas compte que l'innovation est apportée l'innovation au sens qu'eux pourraient faire quelque chose de nouveau parce que pour moi c'est pas une innovation mais on pourra en débattre encore et et ça du coup c'est déjà une première difficulté en fait arriver à freiner l'ardeur des équipes qui sont en entreprise qui travaillent dur ils travaillent beaucoup mais pas efficacement selon moi enfin moi de mon point de vue extérieur ils pourraient faire mieux et du coup amener déjà cette logique d'amélioration continue c'est déjà un premier frein à faire bouger les choses c'est déjà quelque chose de difficile et encore une fois plus il y a de personnes à faire bouger plus c'est compliqué à faire bouger pour prendre du recul en gros sur son propre travail c'est quoi la stratégie c'est travailler moins c'est se définir qu'est-ce que tu pourrais conseiller typiquement dans ton activité de conseil moi je sais que c'est quelqu'un qui a le nez dans le guidon et qui a envie d'avancer alors moi je sais que je suis vraiment partisan des pauses café de la discussion un peu informelle entre collègues je me suis aperçu de ça il y a maintenant 5-6 ans que les journées où je passais toute la journée devant mon écran et les journées que je passais avec beaucoup de pauses café j'étais plus efficace quand je faisais beaucoup de pauses café c'est-à-dire que le peu de fois où je retournais sur mon pc je codais vraiment beaucoup plus vite enfin ou du moins je retouchais beaucoup moins c'est le café ça c'est le café non en fait je ne bevais pas forcément plus de café mais en fait c'est vraiment la discussion c'est aérer son cerveau et justement re-réfléchir à son problème avec un point de vue différent et moi je sais que moi ça m'aide énormément personnellement et donc je trouve que c'est une bonne manière d'aller discuter avec les gens et de leur faire un peu changer leurs opinions est-ce que tu n'es pas un adepte de la méthode pomodoro ce genre de truc-là alors j'ai essayé mais je n'aime pas le pomodoro ça fait un bruit infernal et je n'aime pas trop le bruit désolé je change le bruit là ce que tu dis un peu en fait c'est un sujet qu'on avait pas mal ces derniers temps c'est la différence entre les doers et les thinkers enfin ça ne va pas vraiment je n'ai pas de mots pour le deuxième en fait là je viens de l'inventer à l'arrache mais c'est opposé aux doers qui va être que souvent en entreprise on va privilégier les gens qui font qui font qui défont et qui refont et qui défont ce qu'ils ont refait et qu'ils ont fait hier soir et on a toute une logique comme ça des fois où ce qu'on appelait les pompiers pyromanes et on en a vu plein beaucoup ces gens qui étaient félicités pour la caca qu'ils avaient réparé mais qu'ils avaient mis aussi eux-mêmes la veille et donc là en fait ce que tu dis c'est que il faut s'arrêter pour la pause café il faut donc avoir du temps pour discuter toutes ces choses qui sont parfois je n'ai pas dit tout le temps mais parfois déconsidérées est-ce que là tu mettrais une corrélation entre ces deux faits-là ça veut dire à un moment où on va privilégier le faire et donc l'entreprise ne va plus innover il y avait une citation en fait c'est un peu le même sujet que j'avais trouvé ça génial c'était des semaines de code ça peut vous épargner deux heures de réunion et je trouvais ça génial en fait c'est vraiment le côté on est parti à fond de balle sur le code sans réfléchir et plus tard on s'est rendu compte que notre problème n'était pas si compliqué que ça et qu'au final avec deux heures de réunion on aurait peut-être pu résoudre le problème avec juste trois heures de code derrière en fait et moi je pense réellement que prendre le temps de réellement réfléchir à quelle est la solution qu'on veut implémenter de quelle manière et du coup de le faire propre du premier coup fait gagner énormément de temps c'est pas quelque chose moi je sais qu'à l'école on m'a plutôt appris t'as un compilateur qui compile vite du coup tu fais du code tu testes ça marche pas tu recommences bah en fait avec l'expérience je m'aperçois que c'est pas ça le plus efficace le plus efficace je l'ai appris avec quelqu'un qui était beaucoup plus expérimenté il devait avoir une cinquantaine d'années beaucoup d'années de code dans ses cinquante ans et lui il me disait que quand il était à l'école ils avaient que le droit à une compilation par jour c'était leur maximum et donc en fait lui son grand secret c'était de dire avant de compiler mon code bah j'essaye de m'assurer qu'il va fonctionner et j'ai beaucoup appris de cette personne là concrètement c'est un peu ce que j'essaye d'appliquer c'est je préfère passer du temps encore une fois à la machine à café aussi parce que j'aime le café à discuter et à être vraiment certain d'avoir compris pour pouvoir écrire le code une seule fois alors en général je l'écris quand même deux trois fois parce que bon c'est du code je veux dire soyons honnêtes mais ça pour moi c'est un peu le grand secret de l'efficacité de nos jours vraiment planifier comprendre ce qu'on veut faire où on veut aller et ensuite coder et ça tu l'appellerais innovation ou pas ? bah moi non parce que je considère que pour moi faire de l'innovation c'est faire quelque chose de nouveau faire quelque chose que personne n'a fait je suis assez fan de l'exploration spatiale et de la NASA donc pour moi l'innovation c'est aller sur la lune quand personne n'y a jamais été mais bon on est invité on est invité à part citer on va aller sur Mars si vous voulez quelques complots j'allais pour moi le mot innovation c'est vraiment ce concept d'aller vraiment là où personne n'est jamais allé mais si je me calme un petit peu et que je me dis l'innovation dans l'entreprise c'est ce que l'entreprise n'a jamais fait là du coup oui ça fait partie de l'innovation de se poser les bonnes questions et d'aller là où c'est efficace d'aller et là où il y a de la plus-value pour l'entreprise moi la question que j'avais c'est et qui on peut élarger un peu qui est est-ce que les entreprises n'ont pas perdu le goût d'innover parce qu'en fait elles ne sont pas arrivées de nulle part c'est bien qu'à un moment il y a un gars au début même juste qui a créé qui a innové qui a fait quelque chose il y a forcément eu une innovation essentielle au début il n'y a pas eu de génération spontanée de ces entreprises telles qu'elles sont à un moment donné est-ce que il y a eu de l'innovation et elle s'est arrêtée est-ce que nous on la voit pas avancer pas assez vite parce qu'on a un goût pour une transformation plus rapide et donc comme on va très très vite d'un côté on a l'impression que les autres sont arrêtés alors qu'en fait non ils avancent mais à un certain rythme c'est plus ça la question que j'ai en fait dans quel serait votre ressenti là-dessus ? Après je dirais que tu parles à plusieurs aspects un peu culturels où je pense en France particulièrement on valorise pas forcément l'échec donc déjà t'as quand même des freins à l'innovation donc ça peut être poussé des attitudes assez immobilistes tu peux avoir des effets aussi des projets en général d'innovation c'est un peu des gros projets big bang donc c'est un projet big bang donc c'est avec tous les problèmes que ça peut poser donc je pense c'est beaucoup de ressources avec des gros impacts et ainsi de suite donc c'est compliqué à mener on n'a pas envie d'essuyer les plâtres 20 fois et c'est vrai que du coup la seule solution finalement pour faire un peu d'innovation de façon un peu sereine c'est plus de se dire on fait de l'amélioration continue alors c'est plein de petites batailles au quotidien mais au moins on avance et on fait des choses mais c'est vrai que c'est pas forcément en agriculture et des petites choses comme ça un peu sous le radar enfin ou en limite de visibilité en tout cas des échelons supérieurs c'est vrai que c'est des trucs qui marchent au moins t'es content tu l'as fait tu t'es enlevé des épines du pied t'es pas forcément félicité pour bon c'est pas grave mais je crois que c'est plus des problèmes d'organisation de budget enfin de gestion de projet plutôt que de faire des petits incrémentaux et c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même pas cette pas encore cette culture là que ça soit du Kanban ou autre de l'amélioration continue simple et au fur et à mesure alors c'est il va réagir parce que j'en connais un qui boue quand il y a incrémentale incrémentale ça fait bouillir à chaque fois non mais c'est vrai c'est vrai que c'est une solution d'amélioration c'est sûr mais l'incrémentale ça fait pas tout non j'ai pas forcément tout mais déjà au moins c'est des petites avancées c'est Shadow IT souvent c'est pas de l'incrémentale souvent le Shadow IT c'est après ça dépend comment on définit l'incrémentale l'incrémentale je vais le voir en mode on change une ligne de code par-ci par-là et c'est l'incrémentale introduire une nouvelle technologie pour moi c'est une innovation et là en fait tu as utilisé le terme de Big Bang et c'est vrai que je n'aime pas l'innovation que incrémentale mais je n'aime pas l'innovation Big Bang et je pense qu'en fait il y en a une autre je suis pas du tout dans un tiers exclu là dessus c'est qu'en fait il y en a une autre qui est la coexistence de plusieurs solutions en même temps et ce darwinisme des solutions qui est j'aime bien je vais vous donner des exemples j'aime bien ULK et j'aime bien Prometheus ou pas Prometheus c'est ou whatever solution non voilà on va mettre deux solutions l'une à côté de l'autre il y en a bien une qui est arrivée avant l'autre la plupart du temps mais la deuxième qui est arrivée peut très bien disparaître par manque d'usage parce que pas adaptée à ce moment-là parce que parce que voilà personne n'y a vu l'intérêt elle pourra revenir plus tard et donc je trouve qu'en fait justement on oppose ces trucs-là en mode soit je suis Big Bang soit je suis incrémental et en fait on fait un espèce de va-et-vient comme ça entre les deux alors qu'on peut faire un peu des deux j'ai l'impression moi ton incrémental de dire je mets ton j'insère ULK dans ma boîte et j'en fais une première un visage ça me va comme incrémental c'est une taille d'incrément mon ligne de code voilà c'est ça en fait quel est son incrémental parce qu'en fait pour certains la théorie des ricochets oui si bon tu as un truc qui est rentré quelque part tu espères que ça ça diffuse quoi le jour où tu remplaces ton ULK voilà pardon le jour où tu remplaces ton ULK par la solution X ou Y tu vas la faire cohabiter pendant X temps on va dire un an deux ans trois ans et au bout d'un moment bah mon faute d'usage tu vas dire ou de support des équipes tu vas dire on va l'arrêter pas de bol t'as encore des utilisateurs qui l'utilisent je suis un utilisateur d'inbox oui d'accord je suis inbox tu vois ce que je veux dire c'est pas grave je passerai à l'autre chose voilà je sais que je fais partie des très rares qui ont utilisé la nouvelle solution elle a pas marché on revient à l'autre sachant que l'autre en fait c'est dans le cas de Gmail par exemple c'est inspiré de pas mal de fonctionnalités qui avaient été dans Inbox ça se retournait dedans je te donne un exemple que tout le monde connait et a vu et a fait donc en fait il y a une pollinisation des solutions entre elles c'est à dire qu'en fait de la concurrence naît aussi de l'entraide entre les solutions et il faut pas opposer les deux c'est pas parce qu'on a une solution et une autre le fait qu'elles existent ensemble font qu'elles s'améliorent ensemble et même si à la fin on en enlève une parce que les utilisateurs sont dedans et ben là tu fais du support tu leur dis tu fais pas un arrêt brutal tu dis pas genre regardez je vous avais dit que la solution était pas bien et regardez je l'ai fait tomber en arrachant les câbles et je vous avais dit que c'était pas bien c'est pas non plus ça qu'il faut faire mais de dire une deprecation date de laisser aux gens le soin de passer de migrer progressivement à autre chose pendant ça j'ai pas encore migré de inbox je suis toujours dessus je verrai je verrai quand je change j'en raccroche les neurones comment on va se faire tard je rebondis sur le fait de l'innovation et de l'entreprise au début qui faisait quelque chose et puis pourquoi elle serait plus capable de faire encore quelque chose des années après je pense que ben comme dans la vie d'un individu il y a une vie la société la société au début elle a son mission statement c'est de faire un produit de faire un service et par tous les moyens d'y arriver donc elle va y arriver elle va construire elle va innover donc si son service marche c'est forcément qu'il apporte quelque chose de nouveau à l'utilisateur donc on peut estimer que c'est une innovation ne serait-ce que de créer de faire fonctionner son entreprise il peut y avoir une innovation dans le design une innovation dans l'UX une innovation technique on s'en fout mais si ça marche c'est qu'il y a une innovation une fois qu'on a fait ça il faut solidifier ces marchés conquérir d'autres marchés mais après so what une fois que l'objectif de son entreprise c'est de proposer ce service là qu'est-ce que fait l'entreprise est-ce qu'elle trouve un autre service est-ce qu'elle change est-ce qu'elle se dit bon ben maintenant je sais pas je vendais des petits pains je vais me mettre à vendre des cornichons ou qu'est-ce qu'elle fait donc le réflexe comme tu disais culturel peut-être en France et je pense partout ailleurs Google a le même problème j'estime bon sauf qu'ils ont une force de développement qui est autrement à des échelles supérieures qu'ils arrivent à s'en sortir c'est on solidifie on concentre on rationalise et en gros on augmente les marges on fait la même chose en mieux et ça correspond à l'état d'esprit incrémental non révolutionnaire donc pour moi ça paraît logique enfin logique pas étonnant en tout cas c'est assez explicable qu'une entreprise arrivée à un certain degré de maturité soit beaucoup plus réticente à une innovation ou à de la nouveauté à de la révolution même parce qu'en fait ça ne répond plus aux besoins de l'entreprise d'un point de vue business deal ouais deal si jamais ta SLA est complètement est complètement respectée etc c'est ça c'est pourquoi faire enfin pourquoi faire mieux ça tourne j'ai voilà cette réponse là si jamais on est à peu près à peu près sûr de soi enfin même pas sûr de soi que les faits sont là et que la chose en plus on a des graphiques de marché on a des marketeux qui sont là pour faire des études de marché en termes de prix on est dans le normal deal et qu'est-ce que tu fais maintenant de tous tes gars tu les vires ou est-ce que t'innoves pas et tu vas dans un nouveau marché sachant que t'avais déjà un qui t'es déjà acquis c'est vrai que l'idée ça pourrait être on libère on fait mieux on libère du temps et on utilise nos ingénieurs pour retrouver une nouvelle idée donc au final tu fais de la nouvelle innovation mais c'est pas ça qui est fait techniquement en même temps des ingénieurs qui n'ont plus de travail sur le produit j'ai jamais vu ça ça m'est déjà arrivé attention non mais ça m'est déjà arrivé d'arriver à un truc où en fait le produit est là il n'a pas de problème il n'y a pas d'utilisateur donc il n'y a pas grand chose à faire là il n'y avait pas d'utilisateur c'est un problème c'est un problème et que les ingénieurs ne peuvent pas forcément résoudre instantanément là-dessus un produit avec des clients et où les ingénieurs ne font plus rien moi je pense que non mais bon c'est vrai que ton cycle technique il va bouger donc tu as quand même un minimum de maintenance un minimum d'activité ça ne peut pas faire 100% d'innovation mais ça va être de la MCO mais ça c'est chiant oui mais il en faut je veux dire après oui mais là-dessus j'accepterais pour moi de ne pas avoir d'innovation sur une MCO quand ta SLA est bonne c'est-à-dire tu continues de résoudre les quelques pourcentages qui sont derrière la virgule jusqu'au 100% qu'il y ait des gens pour régler ça je suis d'accord mais voilà en fait moi j'ai pas l'impression et comme le disait Romain c'est genre tout le monde a du boulot j'ai pas l'impression que quelqu'un en soit là c'est-à-dire que je connais aucune boîte dont une semi-SLA à peu près bonne soit respectée et voilà donc en final il y a encore du boulot il y a encore de l'innovation et en fait je pense la différence aussi dont je voulais venir c'était quand on parle incrémental souvent enfin moi en tout cas tel que je le vois et c'est peut-être un biais de gens qui m'ont parlé de ça c'est on le voit en mode bon on y est presque à notre SLA on y est presque mais voilà on met encore un petit coup de boost là un peu de temps on fait rentrer on fait rentrer le chausse-pied etc et puis vous allez voir la technologie qu'on avait choisie elle était bonne et en fait il n'y a pas de remise en cause de la technologie ou de la solution ou de l'architecture qui avait été faite pour justifier la non enfin le problème de SLA en fait c'est en se disant avec un petit peu d'huile de coude et un petit peu de polish on arrivera à arriver dans notre SLA vous allez voir c'est prévu on fera mieux on va vous installer des machines physiques en 15 secondes et bah non 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 c'est pas possible parce que la technologie qui a été empruntée techniquement bon je prends un exemple on va peut-être arriver à 20 minutes ou une demi-heure mais on passera jamais sous les 5 minutes parce que techniquement ce ne sera pas possible mais qui en a vraiment après qui en a besoin qui a besoin d'une machine en moins de 30 minutes bah n'importe qui ça peut être intéressant après moi je sais plus aujourd'hui il y en a quand même dans une société qui a un peu un dictat de l'innovation ou si tu fais pas de l'innovation t'es has-been quoi est-ce que justement est-ce que jusqu'où t'as vraiment besoin de l'innovation franchement bon si ton produit à un moment ne se prend plus personne tu vas mourir donc il faut bien que tu si tu veux perdurer il faut que tu neufs sur autre chose mais il y a un peu au côté enfin il y a un côté un peu buzzword où il faut occuper le terrain il faut occuper l'espace il faut faire de l'innovation qui t'a valorisé un peu tout et n'importe quoi un peu un peu mais c'est j'ai envie de dire il y a le problème de recrutement il y a le problème d'attirer les talents oui donc il n'y a pas 36 000 manières d'actuer d'attirer merci ça devient dur c'est la fin c'est la fin d'attirer des gens techniques c'est avec de la technique donc il faut avoir quelque chose de vendeur d'un point de vue technique et comment on a quelque chose oui mais la question justement c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce qu'en plus final est-ce qu'on peut prendre un peu n'importe qui de technique qu'on s'en fout d'avoir des talents on fait du coche peu et puis rouler jeunesse rouler sous les aisselles comme qui va bien et ça passera et on a des problèmes non mais c'est c'est vraiment c'est vraiment un point en fait la réponse que j'ai à ça c'est le fait que quand on n'a pas les bonnes personnes techniques quand on n'a pas tout ça en fait ça marche tant que ça marche parce que ça marche tant que ça marche c'est à dire c'est le plus dur c'est pas la chute c'est à dire quand on est en chute libre en fait dans un référentiel comment ça s'appelle dans les lois dans les lois de la dynamique non c'est pas les lois de la bref c'est trop tard mais en gros quand on est dans un mouvement rectiligne uniforme et ben on est comme si on était à l'arrêt c'est à dire l'arrêt n'est que un mouvement rectiligne uniforme le problème c'est le jour où quelqu'un où quelqu'un doit changer et qu'on doit changer cette route là et en fait c'est ce qui se passe quand un concurrent arrive sur le marché à un moment donné où bah c'était pas prévu et il se passe quelque chose où bah on se fait bouffer en deux temps trois mouvements et des cas comme ça dans notre industrie de personnes qui étaient quasiment toutes puissantes sur leur marché et qui se sont fait défoncer mais il y en a plein enfin genre il y en a mais Nokia était le premier vendeur de smartphones au monde mais genre avec une part de marché de plus de 90% de GSN quand même non non de smartphones bah ils avaient les tu sais leur marque les palmes et tout non pas les palmes les Lumia les 900 non les NG les trucs qui sont sortis avec les jeux vidéo mais non 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 ils avaient leurs trucs les Symbian Symbian c'est ça tous les Symbian tous les Symbian ils avaient 90% du marché avec les Symbian pas trop en France mais partout ailleurs ils avaient 90% du marché des smartphones enfin des smartphones à l'époque on appelait pas ça comme ça mais des téléphones intelligents des assistants voilà des assistants téléphoniques et ils avaient 90% du marché ils se sont fait défoncé en l'échelle pas longtemps et même plus que ça après c'est qu'ils sont morts enfin ils sont complètement morts par faute d'innovation en ayant viré toutes les équipes d'innovation en ayant fait le N900 et de l'avoir vendu enfin d'avoir fait toutes ces tentatives c'est pas vrai ils étaient c'était une boîte de télécommunication donc de radio voilà de radio techniquement parce que c'est là où ils avaient leur histoire c'est là où ils avaient leur brevet et au final le comment dire le terrain de l'innovation s'est déplacé c'était plus sur qui ira le plus vite sur le réseau qui fera la meilleure modulation c'est celui qui fera le meilleur design et celui qui fera la meilleure expérience ils avaient eu une première innovation sur les simian il y a bien un gars un jour qui a posé les boules ses couilles sur la table et qui a dit on va faire un téléphone intelligent et il a gagné sauf qu'après toutes les tentatives qui ont été faites après type N800 N900 je crois que c'est ça N-Gage non non ah yes après t'as les usages c'était pas non mais les lumières c'est ça on n'est pas non plus la connectivité qu'elle avait mais d'autres ont réussi ce que je veux juste dire c'est que eux étaient très avancés technologiquement ont arrêté c'était les leaders c'était les leaders se sont reposés sur leurs acquis en disant Android ouais vous êtes bien mignons avec ça on va vous rajouter 3-4 fonctionnalités ok vous voulez du touch ok on va vous rajouter du touch dans Symbian et c'est ça qui s'est passé mais vraiment c'est ça qui s'est passé ils ont été complètement wipe le cas de Microsoft est un peu différent attention au mot que j'ai fait c'est que Microsoft était multidisciplinaire dès le début ce qui fait que là où dans certaines parties ils se sont fait mais laminé c'est à dire qu'il n'y a plus un seul serveur Microsoft enfin Windows dans le top 100 des supercalculateurs ouais bon bah la belle affaire ils s'en foutent ils avaient plein d'autres marchés pour gagner de l'argent et donc ils ont réussi à se refaire mais dans un certain secteur une boîte qui se fait complètement wipe de la carte alors qu'elle était leader il y en a plein et toute notre histoire est faite ça souvent on dit que c'est la faute de je sais pas quoi etc pour voir un peu l'intérieur de certaines boîtes on voit que des fois c'est la technique c'est la technique qui était plus capable d'innover plus capable de délivrer plus capable de faire plein de choses comme ça quand on peut plus délivrer le marketing peut faire ce qu'il veut si on délivre plus on délivre plus donc on est en retard voilà on n'arrive pas à rattraper on a pris trop de retard donc je pense que l'innovation est vraiment au coeur même des fois on s'en rend pas compte tant que ça arrive pas et c'est vrai qu'il y a des marchés où sans doute il n'y aura jamais de concurrents parce que c'est des marchés d'ultra niche où il faut connaître le marché où on a ce qu'on appelle un unfair advantage dans le marché qui est qu'on le connait qui est qu'on a une réputation énorme je vais prendre Leboncoin par exemple qui était un site mais moche comme c'est pas permis n'importe qui aurait pu les détrôner ebay par exemple pas être attenté etc bon il y a eu d'autres aspects autres que techniques qui ont fait qu'ils sont restés mais ils sont quand même en train de se remettre en cause à l'heure actuelle ils sont en train de tout refaire pour justement pouvoir innover et intégrer les nouvelles technologies et on le voit à l'heure actuelle dans le site Leboncoin on a plein de nouvelles choses qui apparaissent un rythme effréné par rapport aux 10 ans qu'on a connus avant ou rien n'a bougé ou rien n'a bougé même pas la page d'accueil même pas la couleur mais c'était fait exprès oui non mais en fait au bout d'un moment ça marche plus mais c'est vrai que c'était identitaire oui mais voilà mais maintenant ça marche pas plus et demain c'était identitaire c'est un mot ah mon dieu je me souviens à quel point c'était moche quand même oui oui mais ça plaisait donc ça dépend des marchés extérieurs mais là ils s'en rendent bien compte qu'il faut changer et donc à l'heure actuelle je pense que si on est dans les gens à peu près qui écoutent ça savent que il y a des offres d'emploi chez le bon coin je pense qu'on a été appelé vu des offres d'emploi là dessus moi ils m'ont pas appelé moi moi je suis plutôt datadog ah oui c'est vrai que toi ils vont toucher la bague ils vont toucher datadog le néo bref bon voilà je pense qu'on a fait déjà on a fait un bon tour je pense qu'on est bien on va avoir la voix on va se reposer pendant deux jours la voix suite à ce podcast donc est-ce que vous avez tous un dernier mot quelque chose qui vous est revenu parce que le premier sujet mince j'ai pas eu le temps de dire ça non faut que je me refasse le podcast pour le coup c'est le but c'est bien de se réécouter là dessus bon je pense qu'on non c'est bon parce qu'après en fait il y a des trucs qui pourraient revenir mais je pense qu'on prend le prochain numéro en fait voilà j'ai plein d'autres choses que j'ai regardé dans les sujets qu'on a abordé notamment sur l'innovation on n'a pas parlé du recrutement on n'a pas parlé de tout ça on a déjà fait un épisode sur le recrutement épisode je sais pas combien saison 1 j'ai pas mis de saison dessus on en faisait pas assez pour faire des saisons 131 et 9 voilà et puis il y a un change qui s'incrémente c'est pas mal aussi voilà c'est ce que je me suis dit après vous ne pouvez pas être d'accord je m'en fous pour le coup on verra peut-être plus tard au début j'en avais mis bon bref on va arrêter là merci à tous de nous avoir écoutés vous pouvez donc retrouver j'espère donc là je suis en train d'appréhender cette magie qui est la vidéo ce truc un peu magique qu'on voit apparaître en 2018 sur certaines plateformes des choses comme ça a pas été très passionnant très animé le son est mieux bon on était autour d'une table on nous a dit que le son était très bon il paraît parce qu'on a des gens qui l'ont vu en direct il y avait des privilégiés donc voilà en tout cas les prochaines fois je vais peut-être si vous êtes abonné à la chaîne YouTube peut-être qu'on fera des événements comme ça avec une diffusion en direct vous pourrez commenter en live via YouTube et la semaine prochaine nous avons le DevOps Rex la semaine prochaine nous allons au DevOps Rex donc si jamais vous voulez nous rencontrer allez sur la vidéo voyez notre tête laissez-nous un petit message alpaguez-nous dans le DevOps Rex mais oui nous serons au DevOps Rex la semaine prochaine pour pour DevOps Rexer et on verra et voilà et on va voir si c'est dans le cas de la conférence dont on parlait tout à l'heure je pense que là des retours d'expérience ils sont tous normalement différents enfin j'espère qu'ils n'ont pas eu tous les mêmes problèmes on essaiera de faire un truc j'ai toujours voulu faire un vlog voilà un petit truc on interview les gens directement dedans on verra on verra ce qu'on fait c'est la surprise si vous avez des suggestions des idées n'hésitez pas à nous en parler et voilà si vous êtes arrivé jusqu'ici bravo donc voilà on vous dit au revoir et puis à une prochaine dans le DevOps au revoir